Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des tourments hétéros, qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal, dit-on pas que chaque l'homme est égale. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Alors sujet du jour, on va parler de ce fameux changement climatique. Un petit mot peut-être ? Non, parce qu'on a tête à fond. Elle m'a fait carrément un roman, si vous préférez. Elle nous dit déjà qu'il faut arrêter les usines qui polluent l'atmosphère et arrêter de couper nos forêts. Sans forêt, on ne peut plus respirer. Alors là, on n'est pas du tout dans le même... Ça, c'est l'atmosphère. Est-ce que le problème des usines, c'est un problème de changement climatique ? La couche d'ozone, elle en a pris un sacré coup. La couche d'ozone, ce n'est pas d'hier. De toute façon, qu'elle a morfait, si on arrêtait aussi d'envoyer des satellites qui ne servent à rien là-haut. Ça, les usines, la pollution de tous les jours, je veux dire. Qu'on arrête aussi de jeter sacs plastiques. On en parlera tout à l'heure. Alors, les actions pour l'environnement, ça sera tout à l'heure. Là, pour l'instant, on est sur le changement climatique. Non, mais voilà. Tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, il y a un impact sur le climat, je veux dire. Alors, toujours pour Nat, sur Skype, elle me dit « Le changement climatique, il y a les avions, les camions qui contribuent énormément à cause des pollutions qui émanent. C'est pour cela qu'il faut manger local et de saison, prendre des fraises fraîches à Noël. » Ça, c'est l'humour à Nat. De plus, avec ce changement climatique, nous, nous exposons à de plus en plus de tornades, d'inondations, pendant que d'autres régions, comme en Afrique, deviennent des terres arides et complètement infertiles de ce fait. Tout à fait vrai. Ah, bah oui. Ensuite, elle dit aussi que nous verrons de plus en plus de personnes fuir leur pays, car il sera impossible d'y vivre. Notamment l'Afrique. C'est possible. Oui, en Afrique, c'est largement faisable. Disons que, si vous réfléchissez, l'Afrique est en train de sécher, il n'y aura presque plus d'eau. Il faut savoir qu'on parlait beaucoup, à un certain moment, qu'il y avait trop de films américains sur les tempêtes, surtout les ouragans, les tsunamis, etc. Il faut voir que moi, maintenant, j'ai revu quelques films, il n'y a pas si longtemps que ça, sur des catastrophes naturelles, plus ou moins naturelles, mais à cause du climat, ou à cause du changement climatique. Eh bien, on n'est pas loin de la vérité grave, quoi. Donc, il faut savoir que, même si les films restent des films, on n'est pas loin de la vérité, quoi. D'accord. Notamment sur la fonte des glaces, que ce soit au pôle nord ou au pôle sud. Donc, forcément, qui dit fonte des glaces, dit la montée des eaux. Et que, quand on aura plus d'eau douce que d'eau salée, attention, les dégâts. Ça, ça me fait puissance à un film, ça. Est-ce que tu veux réagir autre chose, Mister ? Parce que j'ai beaucoup de contacts sur Skype aujourd'hui, donc j'essaie de gérer comme je peux. Nat, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Déjà, si on veut protéger la couche d'ozone, on ferait mieux d'arrêter toutes les usines nucléaires et d'arrêter d'envoyer des satellites de merde. C'est ça. Il faudrait arrêter de fumer aussi. N'est-ce pas, Lionel ? Et n'est-ce pas, Alex ? Il faudrait faire carrément des vêtements. Si tu pollues. Concernant les voitures, on dit que les voitures diesel polluent et les voitures essence ne polluent pas. C'est faux. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, non. C'est faux dans les deux cas. Aussi bien essence que diesel, on pollue de toute façon. A l'heure actuelle, il faut savoir qu'un véhicule diesel, ça émane quand même 104 mg de CO2 par je ne sais plus trop quoi. Voilà, quoi. Et une essence, elle n'en est pas loin non plus. Donc, l'un comme l'autre est pollueur aussi. Il faut arrêter de détruire les forêts pour mettre des usines. Oui, de toute façon, plus on détruit les espaces boisés pour construire, ce n'est pas forcément que des usines, mais des logements, tout ça. Il faut rappeler un détail, c'est que l'oxygène, ça vient des arbres. C'est le poumon. C'est le poumon. Il faut savoir qu'il y a eu cette grande campagne aussi par rapport à l'Amazonie, la forêt amazonienne qui a été pas mal ravagée, tout ça. Il faut savoir que le poumon principal de la terre, c'est la forêt amazonienne. Il y a deux choses. Il y a ça, puis le poumon. Après, il y a l'eau. Oui, voilà. L'eau est très importante aussi pour qu'il y ait. Donc, voilà, pollution, disparition de certains insectes, etc. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le jour où on n'aura plus d'abeilles dans nos terrains, la vie de l'homme, elle n'est pas loin de ses termes. Alors, revenons sur le sujet, c'est que plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup d'entre nous peuvent percevoir ces effets. Donc, la canicule en été. Bien sûr. L'hiver sans neige. On en a eu un peu, mais ça n'a pas duré. Non, par rapport aux années passées, non. Il y a le dérèglement du climat, donc il n'y a plus de saison. C'est ce qu'on dit, on en parlera après. Les inondations dans un coin de l'Europe, tandis qu'autres subissent aussi de terribles sécheresses. Le changement climatique qui se manifeste sous des formes diverses. Au-delà du climat, ses conséquences sont bien plus complexes. Donc, le réchauffement de l'eau et la fonte des glaces font monter le niveau des mers. Ce qui met en péril de nombreux archipels et de terres basses, comme les Pays-Bas par exemple, ou même le Bangladesh. Le XXIe siècle sera peut-être le premier, voire l'apparition de réfugiés climatiques. Si les prédictions les plus noires se réalisent, des nations archipels comme les Maldives, c'est un exemple, pourraient être rayées de la carte. Ce n'est pas une blague ce que je veux dire. Et les conséquences géopolitiques seraient aussi énormes. Ces bouleversements climatiques perturbent la faune et la flore, donc les animaux et les fleurs, les plantes si vous préférez, dont la répartition géographique tend à se déplacer vers le nord. Ces changements impactent l'agriculture, la santé, l'économie. Et ils font vaciller les modèles de sociétés engendrés par l'économie de marché. Les plus optimistes comptent pour la science afin de trouver des parades, mais ira-t-elle assez vite, surtout lorsqu'on observe le boom économique des pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui représentent à eux 3 environ 40% de la population mondiale ? Vous imaginez 40% de la population mondiale ? Imaginez ce qui va se passer quand la Chine sera un pays développé comme les Etats-Unis, et qui en 2007 a rejeté 5 fois plus de CO2 par habitant que la Chine. Ça fait quand même mal. Outre les progrès technologiques, certains insistent sur le besoin de revoir entièrement nos modes d'organisation sociétale. Le gaspillage et la surconsommation doivent être limités, tandis qu'il faut limiter les transports inutiles de marchandises, par exemple des produits faisant un aller-retour entre deux sites de production, pour passer à deux étapes de transformation. Le réchauffement planétaire a d'abord été évoqué par plusieurs auteurs, puis modélisé par Svante Arrhenus en 1896, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le changement climatique, ça fait un siècle qu'on en parle quand même. L'expression anglaise d'origine « global warming » a été inventée par le climatologue Wallace Broker, que je ne connais pas, mais enchanté. Ça, c'était dans la revue Science le 8 août 1975, pour ça on ne le connaît pas. Depuis, il y a le GIEC qui affirme que ce réchauffement tend à s'emballer et que les cycles et processus de régulation climatique classiques sont dépassés depuis 1950, avec notamment le dégel du préjudice sol, je pense que c'est contenant du méthane, dont l'action sur l'effet de serre est de 25 fois supérieure au dioxyde de carbone. Je suis là, vous suivez. Il y a aussi la fonte de glace polaire et aussi les glaciers qui augmentent l'absorption par les sols et les océans des rayonnements solaires. Durant les canicules plus fréquentes, la végétation ralentit sa croissance et donc sa capacité à extraire le carbone de l'atmosphère. Il s'agirait d'un basculement vers un déséquilibre climatique de forte ampleur sans déjà savoir si un point de non-retour est atteint. Les phénomènes de sécheresse, salinisation et désertification peuvent être aggravés par les modifications du climat, notamment dans le Sahel et le désert du Gobi qui s'étendent. La désertification peut elle-même contribuer à des modifications locales et globales du climat, exemple en favorisant les incendies de savannes ou de steppes, en étant une source importante de poussière, les aérosols qui peuvent influer sur la pluviométrie, et aussi leur albédo, ça c'est plus important qu'un milieu végétalisé. Et ensuite, les changements climatiques sont dus aussi à l'industrialisation de la planète et à l'utilisation massive d'énergie fossile, alors que les changements climatiques naturels se font sur de très longues périodes, ce qui implique une certaine adaptation des espèces animales et végétales. « Les changements anthropiques sont très rapides et par conséquent menacent énormément les écosystèmes, souvent fragiles. » Voilà, ça c'est de l'intro. Est-ce que vous voulez réagir ? Les sécheresses ? Est-ce que dans l'introduction, vous reconnaissez quelques exemples ? Bien sûr ! Des exemples ? Vous avez vu des choses ? La sécheresse, comme on a dit tout à l'heure, en Afrique, tout ça, qui dit sécheresse d'un côté, dit forcément des inondations de l'autre. Voilà, il faut savoir qu'on est quand même, pas forcément nous ici en France, mais dans d'autres pays, ils ont atteint des pics d'inondations ou de froid impressionnants. Je veux dire, là on voit en Amérique, ils ont eu quand même une période neigeuse en moins de 24 heures. Ils se sont retrouvés avec plus de 40 cm de neige en moins de 24 heures. s'est tombé dessus, ils ont eu une tempête de neige, etc., etc. Donc après on se mange des tsunamis ou des... Voilà, je veux dire, c'est pas étonnant. Quelque chose à rajouter ? Non, d'accord, ça commence bien. Non, juste que le système, voilà, le système, il est... Moi je dis que maintenant on s'y prend trop tard. C'était avant qu'il fallait réagir. Ça fait un siècle qu'on en parle. Oui, mais on ne fait qu'en parler. Il n'y a aucune réaction. Juste une chose, justement, tiens, en parlant du COP21... Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Oui, mais par rapport à ça, justement. Tout à l'heure, les décisions, je les ai sur moi. Donc on en parlera tout à l'heure, on me dira si ça va vraiment évoluer ou pas par rapport à ce qu'ils ont décidé. Il y a plusieurs pays qui ont décidé, effectivement, pas mal de choses. On en parle à toi, là, t'inquiète pas. Alors le changement climatique, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. On appelle aussi le réchauffement global ou planétaire. Facile. Le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire depuis une soixantaine d'années. Alors qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce que depuis quelques temps, vous ressentez ce réchauffement climatique ? Un exemple, l'été dernier ? Oui, l'été dernier. Et puis même cet hiver, moi, depuis que je suis sur Sistoron, c'est le premier hiver où je vois à l'heure actuelle où on a des 14-15 degrés quand même. Là, il fait 14-15 degrés cet après-midi. C'est ça que vous avez dit ? Il y a une semaine, on était à 5, je crois. Oui, on est tombé. Ça a duré combien de temps ? C'est un jour, non ? Ça n'a pas duré longtemps. Les gelées, ça a duré 15 jours, je crois. C'est ça. D'habitude, on se retrouve avec beaucoup plus... Généralement, les premiers flocons, on les accourt en novembre jusqu'à février-mars. Facile, quoi. On est bientôt février, ça c'est lundi. On va être en février. Et en février, en général, il fait toujours aussi froid ? Oui, on a toujours un petit peu de neige. Et puis voilà, les températures sont des températures hivernales, quoi. D'accord. Et là, tu ne reconnais pas du tout ? Pas du tout. Pour qu'on ait 14 degrés là, limite, je ne vais pas dire qu'on va... se balader en t-shirt, mais presque. Voilà. Oui, limite au printemps, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça. Puis on retrouve encore même des plantes, comme des rosiers, qui se permettent de bourgeonner, qui se permettent de pousser et tout. Donc ça reste encore aussi, une fois, l'image. Pas peu long, si c'est en combien de mètres d'attitude, déjà ? 400 mètres, je crois. 400, j'ai vu. Oui, 4-500 mètres, on est à peu près. Et pourtant, on est censé être encore plus froid que certaines villes en bas. C'est ça. Parce qu'on est en altitude, puis il fait froid, normalement. Et même si on ressent quelques petites fraîcheurs aux mains, tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas les gelées, il n'y a pas les sensations de froid, comme il y a deux semaines. Et ça, c'est malheureusement dû à ces réchauffements climatiques. L'été dernier, est-ce qu'un cistory faisait aussi chaud ? Parce qu'on a eu des 37, quand même. On a eu chaud, l'été dernier. Je me souviendrai encore une fois, parce que ça m'a coûté très cher pendant 15 jours. Oui, bah oui. Mon coup de soleil sur l'épaule, ça m'a coûté très cher. On a eu un été ultra chaud, même, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est habituel ou pas ? Non, ce n'est pas habituel. Généralement, les grosses températures qu'on a, c'est du 30-31. Parce qu'il y a eu un gros épisode canicule en 2003, si on s'en souvient bien de cette grosse période. Est-ce que depuis, il y a eu des températures qui ont été prises à l'ombre l'été dernier, qui ont atteint les 42 degrés à l'ombre. À l'ombre ? À l'ombre. 42 degrés à l'ombre. Le soleil, je ne pouvais même pas imaginer. C'est pour ça qu'il y avait eu, par contre, une grosse campagne de sensibilisation au niveau des crèmes solaires. Et depuis 2003, il n'y a pas eu autant ? Non, là, moi, depuis 2003 et l'année dernière, c'est les deux grosses périodes qui ont été quand même assez importantes. Enfin, 2003, très importante. On l'a bien senti, on l'a bien senti, l'été dernier. Il a fini tard. Il a fini octobre. C'est ça. On ne va pas s'en plaindre. Moi, personnellement, je ne suis pas toujours en m'en plaindre. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut bien se rappeler un détail, c'est que maintenant, la saison d'été dure de plus en temps. Moi, je me souviens, à Bordeaux, ça, c'était l'année d'avant. Ça a fini en novembre. Il faisait encore des 25-30 degrés en novembre. Ça, c'était en 2014, je crois. Je ne me suis pas, on ne peut pas. C'était 2014 ou 2013, je ne sais plus. C'est une des deux années là. Une des deux années, ça finissait. Il y avait des 30 degrés jusqu'en novembre. J'étais assez surpris. J'étais même choqué. Et l'hiver, il n'y avait même pas de neige déjà à Bordeaux. La neige à Bordeaux, je crois que ça n'existe plus depuis des années maintenant. Et on n'a plus l'hiver, on n'a plus. Moi, je le sens de moins en moins cet hiver. On sent le froid. Même l'hiver par rapport à l'année dernière ici. On a eu un hiver beaucoup plus rude l'année dernière que cette année. Moi, l'année dernière, à la même époque, j'étais encore en train de déneiger. Il y en a qui me dit 2014. Apparemment, c'était l'année dernière. Tu faisais 30 degrés en novembre. Pourquoi pas. Donc, voilà. Moi, personnellement, ça m'avait surpris. Moi, j'aime la chaleur. C'est le contraire. Moi, je ne peux pas supprimer. Moi, je ne m'en plains pas. Déjà, trop froid, je n'aime pas. Et trop chaud, je n'aime pas. Parce que, disons que mon corps ne supporte pas du tout. Après, c'est vrai que quand il fait trop chaud, forcément, c'est insupportable, parce que ça tape sur le système nerveux, ça tape sur beaucoup de choses. Donc, voilà. Mais bon, après, moi, ce n'est pas pour m'en déplaire. Alors, pour rassurer tout le monde, parce qu'il faut quand même rassurer un tout petit peu, c'est que ce changement climatique, ce n'est pas la première fois que ça se produit quand même. Ça dure depuis des décennies, même des millénaires. Je rassure. C'est que la Terre, depuis ses origines, a toujours connu des changements cycliques de climat. Les périodes glaciaires alternant avec des périodes plus chaudes. On sait que ces cycles durent à peu près 100 000 ans. On a le temps de vivre, si vous voulez, en 100 000 ans. Alors, comment c'est possible ? C'est qu'en étudiant des carottes de glace, ne vous donnez pas de nouvelles idées. Non, mais je connais, c'est des prélèvements. D'accord. C'est quoi ? C'est des prélèvements de glace. En fait, c'est percé dans la roche polaire, on va dire, dans les glaciers. Et ils mettent ça dans des tubes, en fait. Ça rentre dans des tubes, et c'est des tubes à peu près de 1 mètre, 1 mètre 50 de long. Et là-dessus, ils peuvent prédire, sur le nombre d'années, il y a eu combien de centimètres de neige, la dernière période glaciaire qu'il y a eu, etc. Alors, en fait, c'est des carottes de glace, donc j'ai un tout petit choui de précision, c'est que ça contient des gaz qui fournissent aux scientifiques des indications sur le climat de l'époque. C'est ça. Voilà ce que c'est. Les carottes extraites à grande profondeur, mon Dieu, excusez-moi, autant pour moi, donc les carottes extraites à grande profondeur nous renseignent sur le climat d'il y a 800 000 ans. C'est quand même fort. Tout ceci n'est donc pas neuf, parce que la Terre a déjà été dépourvue de calottes glaciaires, mais alors, qu'est-ce qui cloche ? Ça, c'est une bonne question. Donc, on constate que l'augmentation de la température moyenne ne cesse de s'accélérer à des rythmes méconnus. La multiplication des catastrophes naturelles provoquées par la météo, donc les ouragans, les inondations, etc., est une autre manifestation du changement climatique. L'élévation du niveau de la mer en conséquence de la fonte des glaces en est une autre, vu que ces phénomènes n'ont jamais été observés auparavant, et les scientifiques se sont alors penchés sur l'activité humaine afin de retrouver les causes de ce phénomène inédit. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est toutes ces tempêtes et ces ouragans. Surtout dans les pays tropicaux, c'est terrible, ça. Les côtes américaines, tout ça. Ah oui, ils ne sont pas épargnés. Entre les tornades, les... Il y en a eu il n'y a pas longtemps encore. Il y a encore une... Là, ils ont eu des catastrophes, parce que les tornades sont classées par différentes forces, ce qu'ils appellent de la F1 à la F5. La F5 est connue pour être la... C'est quoi le plus petit vent, le plus gros vent, je ne l'ai pas sur moi, mais ce n'est pas grand longtemps. Il y a la brise. Le coup de vent. On a le mistral. Ah non, ça, c'est un genre de vent. Le mistral, c'est chez nous. Il n'en fait en Amérique. Chez nous, c'est le plus fort. Oui, mais chez nous. Non, mais après, tu as le coup de vent. Après, je crois qu'on passe à Tempête. Tempête, et puis après, c'est... Ouragans. Ouragans. Il manque quelque chose. Cyclones. Cyclones, voilà, c'est ça. Ben oui, les cyclones. Ça, le cyclone, c'est le plus... Il y en a eu, il y en a eu, ces dernières années. C'est plus catastrophique. Céisme. Qui c'est qui a... Alors, c'est pas des vents, le séisme, c'est la terre. C'est pas mieux, le séisme, on en parlera après, mais c'est pas mieux, ça aussi. Ah, je préfère avoir à faire un tremblement de terre qu'à avoir à faire un cyclone, quand même. Non, c'est sûr, c'est clair. Je préfère même pas imaginer ce qu'on dit, Nat. Est-ce que vous voulez que je... Un petit moment de rire ? Imaginez... Nat, si tu veux faire de l'humour sur la radio, s'il te plaît, fais-le carrément direct avec la voix, ça serait plus drôle. Elle me dit... Elle me dit tout dépend si on pète fort ou pas. Bon, ok. Ben, nos pets sont des gaz, donc de toute façon... On peut chasser le méthode, pardon. Donc, voilà, quoi. On pollue aussi. Et on respire encore l'inflation de nos cœurs. Bon, bref. T'as fini de faire du choum. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, vite fait ? Bon, les ouragans. Qu'est-ce qu'il y en a ces temps-ci ? C'est hallucinant, j'en ai jamais mis autant. Je crois que... C'est ça, c'est les différences entre le chaud et le froid, de toute façon. Oui, je crois que c'est ça. Les orages, c'est pas mieux, hein. Il y a eu ça. Les ouragans, de toute façon, c'est comme une tornade. Ça vient de la force du vent, je crois, si je me souviens bien, en hauteur. Et la température du vent en hauteur est par rapport à la température du vent en bas. Un petit souvenir comme ça, parce qu'on parle des orages. L'orage à Valence. Ça me rappelle quelque chose ? Ah, il était comique, celui-là. Oui. Enfin, il était comique, pas forcément pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu des orages aussi violents ? Alors, aussi fort ? Non. Moi, au plus loin que je me souviens, non, j'ai pas... C'est bien la première fois que... Que t'as eu assisté un direct. On peut dire que c'était un orage apocalyptique, quoi. Il faut dire ce qu'il y ait, quoi. C'est celui-là. De là, arrêter la voiture, ne pouvant plus rouler, même avoir un mètre, on voyait rien du tout. Parce qu'on a eu quand même orages, gros vents, pluie, grêle. On a eu la totale, hein. Surpris, en plus, d'un coup, on avait du beau soleil, et puis en une heure, on avait tout ça d'un coup. Je me suis dit, mince, quoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, on est partis, on est arrivés sur Valence, ça a été calme. Oui, c'est ça. Et dix secondes après, sur Valence, c'est tombé, quoi. Non, c'est sûr. Non, mais oui, ça reste surprenant, quoi. Ça m'étonnerait, Nat, que tu m'appelles, que tu m'appelles. J'ai pas vu ton appel, personnellement. Il m'a dit qu'elle m'appelle, mais j'ai pas vu son appel encore. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? On a parlé des... Ben si, parlons aussi des fonds de glace, au Pôle Nord, notamment. Ça, ça coûte cher. C'est ça, ben, c'est comme je te disais tout à l'heure, la glace, ça reste de la glace d'eau douce. Donc, quand une partie d'un glacier se détache, ça se mélange à l'eau salée. Et le jour où on aura plus d'eau douce que d'eau salée... Miss Nat ? Oui. Ça va ? Oui, et toi, ça va bien. C'est Nat ou c'est M que j'ai dessus, là ? Nat. Ça va ? Oui, M est à côté. Ah, bon, ça va les filles, sinon ? Première fois à la radio ? En plus, le micro... C'est mon deuxième, moi. Ah oui, mais ça date de loin, c'était... Il y a ouf, il y a des années encore. Alors, qu'est-ce qu'on les dirait ? Un petit mot ? Ben, tout dépend, si on peut être fort ou pas, c'est moi, c'est Ève. Ok, Ève. Ça va, aussi ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Pour l'instant, non. Non. Mais par contre, si vous avez des réactions, n'hésitez pas... Vous faites comme Charlotte, vous m'arrêtez, vous participez au dialogue, sans d'hésitation. Je suis un peu énervé, parce que j'ai eu des boules au début d'émission, c'est pour ça, donc... Oui, c'est bon. Est-ce que... On était aussi sur la fonte de glace, tout ça, quelqu'un veut réagir ? Non, non, non. Alors, la fonte de glace, il ne faut pas oublier que... Voilà, ça fait comme Lionel disait, la montée des eaux, entre autres. Et que les ours blancs sont en train de mourir de faim et en train de mourir noyés. Deuxième. Tu parles de Sibérie, enfin, au Pôle Nord, tu le diras, c'est ça que tu le diras. Ah oui, oui, donc les pauvres bêtes sont en train d'agoniser, là, pour l'instant. Ce qu'ils font qu'en fait, ils se rapprochent de plus en plus des villes, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents. Donc, d'attaques d'humains, donc ils sont en plus pourchassés et tués, forcément, vu qu'il a des attaques mortelles. Avec un ours blanc, malheureusement, c'est toujours mortel. Et puis voilà, donc ces bêtes-là, les scientifiques disent qu'ils sont voués à l'extraction s'ils ne reviennent pas à leur niveau primaire. Parce qu'il faut savoir... Je suis toujours là ? Oui, toujours là, on t'écoute. En fait, au point de départ, l'ours polaire était un ours brun qui a emigré, donc il était omnivore, et en migrant, il est devenu carnivore. Donc là, il a de moins en moins de phoques, entre autres, et comme je disais, c'est pour ça qu'il se rapproche aussi des villes. Donc, on ne sait pas si on pourrait le sauver en faisant de lui de nouveau un omnivore, comme au point de départ. Alors, j'ai une autre question, parce que vous, les filles, vous êtes en Belgique. Oui. Vous êtes en Belgique, alors le climat n'est pas forcément même qu'en France. Sachant qu'en Belgique, si je ne me trompe pas, il est censé faire plus froid que chez nous, en plus. Ça se passe comment chez vous ? Est-ce qu'il fait chaud en ce moment ou est-ce qu'il fait encore froid, là ? Alors... Pour moi, il fait froid. Moi, il fait froid, pour moi, il fait anormalement chaud. Oui. Comme disait Lionel, voilà, on avait des hivers à partir, parfois, d'octobre. Je me souviens d'un octobre où il faisait très, très froid. Moi, j'ai connu des moins 27 quand j'étais jeune, donc tu vois. Et là, il fait anormalement chaud. On a eu quelques jours de gelée, puis... C'est ça, quoi, nous, alors ? Il n'a rien eu. Là, on n'a même pas eu... Enfin, de mon autre côté, dans les Ardencies, mais de notre côté, on n'a pas eu un flocon de neige. Ah, vous n'avez pas eu de neige ? Un peu de grêle, de part ça. Ah, vous n'avez pas eu de neige ? Vous n'avez pas eu de neige cette année ? Non. Ah, ça, c'est étonnant, parce que nous, on en a eu, mais vous, non, en fait. Pas des masses, hein ? Oui, mais en Belgique, il fait plus froid que nous, encore. On n'a pas eu... On a eu deux fois. Oui, on a eu deux fois, mais même pas 10 cm, quoi, donc... Non, mais on a eu quand même la neige. Oui, ils n'ont pas eu du tout, alors qu'il fait plus froid en Belgique, c'est quand même assez surprenant. De la pluie, tout ça. Je crois que la pluie, par contre, vous en avez morflé de la pluie, il n'y a pas très longtemps, je crois, en Belgique aussi. Si je ne me trompe pas, c'était quand c'était l'année dernière, je crois, il y a eu des inondations, je crois, aussi, quelque part. J'ai eu le plaisir de voir une tornade. Ah oui, super, c'est génial. Et c'était joli ? À 100 mètres de la maison. Ah, tu n'étais pas sortie, j'espère. J'étais dehors, en train de la regarder, je disais aux enfants, je leur vais montrer où se cacher. Tu n'as pas peur. C'est si jure, tu te caches là. Tu n'as pas peur de te faire emporter par une tornade, en fait. Ben, disons que je me disais que si la tornade, vu la masse qui était dans le ciel, touchait le sol, il n'y aurait plus de maison, il n'y aurait plus rien. D'accord. On se croirait au magicien 12 avec la maison qui vole. C'est marrant, ça. Oui, mais ce n'était pas une tornade forcément d'une forte magnitude. Elle s'est déplacée, elle a emporté le toit du théâtre de la ville de Mons. Et elle a fait quelques dégâts par-ci, par-là. D'accord. Alors, je continue. Étant donné aussi que le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, l'activité humaine a été rapidement pointée du doigt, et notamment les gaz à effet de serre, dont le CO2 est le plus produit. La communauté internationale a alors fondé le GIEC, G-I-E-C, dans le but d'étudier la problématique. Donc le GIEC, c'est groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est l'organisme international ayant autorité sur le réchauffement climatique. Et il a pour objectif d'évaluer les parties prises et de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui sont nécessaires afin de mieux comprendre les risques liés au changement climatique d'origine humaine. Alors il y a déjà eu 4 rapports, il y en a eu en 90, en 95, en 2001 et en 2007. Et le 5ème a été prévu pour l'année dernière, je ne l'ai pas sur moi par contre. Et c'est suite au rapport de 95 que le protocole de Kyoto fut élaboré visant à diminuer la production à gaz à effet de serre. Je pense que c'est mal barré. Est-ce que c'est le cas, la diminution de gaz à effet de serre ? Est-ce que c'est réel ? Parce que ça, je ne le trouve pas moi personnellement. Moi personnellement, moi je... Ça a vraiment baissé cette histoire de gaz à effet de serre ? Non, au contraire. Je ne sais pas, je ne serais pas quoi... C'est un sujet qu'on entend parler ces 10 dernières années. Non, pardon. Moi il est à vous montagnes. Alors, maintenant je vais pouvoir parler des signes du réchauffement climatique. On va parler un par un, comme ça vous allez peut-être réagir. Donc sur les dérèglements climatiques, il y a le climat qui devient fou, bien sûr. Sécheresse anormale dans certaines régions du globe. Les pluies diluviennes entraînant des inondations dans d'autres. Augmentation de la fréquence des ouragans et tempêtes tropicales, qui en sont de nombreuses manifestations. Et certaines régions connaissent aussi un refroidissement, tandis que d'autres un réchauffement. Voilà, ça c'est le premier... Un des signes qui veut... On a parlé un petit peu des inondations, des sécheresses. Non, pas des sécheresses, pas toutes. On n'en a pas parlé encore. En Afrique notamment. Plus ça va, plus ça s'empire. C'est moi. C'est Ève qu'on a parlé. Oui, en Afrique, ça... Oui, tu as parlé aussi des ours. Mais ça, c'était... Parce que malheureusement, au nord, ça se réchauffe aussi. Et donc forcément, les glaces fondent. Et maintenant, les ours se sont en danger. La sécheresse est plus en Afrique. Oui. Et les régions d'Asie aussi, un petit peu. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant, les gens de là-bas viennent au nord. Tout à fait. On va avoir affaire de plus en plus à des émigrés. Parce que voilà, leur terre est, je vais dire, infertile. On ne sait plus rien cultiver. Tout... Voilà. D'accord. Autre chose. L'élévation du niveau de mer. Est-ce que vous savez de combien... En un siècle, combien de centimètres le niveau de mer a augmenté ? À certains endroits, deux mètres. Non, ce n'est pas deux mètres. En un siècle. En un siècle ? Je ne sais pas. En généralement, en fait. Je ne sais pas. En un siècle, c'est de 10 à 20 centimètres. Mais c'est beaucoup. C'est énorme. Malgré ce qu'on croit, c'est beaucoup. Parce qu'après, on parle du niveau de mer général, dans toute la planète. C'est énorme. Et après, il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a des pays qui sont en danger. Oui. Il y a des phoques et des dauphins qui s'échouent sur nos mers. C'est ça. Oui, mais là, c'est plus la pollution, je crois. Oui. C'est plus les problèmes des pétroles et tout ça dans l'eau, en fait. Moi, j'ai une question comme ça. Est-ce que ce n'est pas par rapport au système solaire ? Au système solaire ? Tu sais ce que c'est, le système solaire ? Oui, non, mais est-ce que le réchauffement climatique ne vient pas de là aussi ? Alors, il y en a qui disent que la mer augmente à cause de la Lune. Si on est là-dessus... Non, mais si tu remarques... Par contre, le réchauffement climatique, alors ça, c'est une bonne question. On va en parler tout à l'heure. C'est l'atmosphère. Est-ce que le fait que la couche d'ozone diminue, est-ce que ça fait augmenter les températures ? Voilà la question. Oui. Oui, mais qu'est-ce qui fait diminuer la couche d'ozone ? C'est surtout la pollution. Les déchets toxiques. Les rayons du soleil. Non, c'est pas les... Alors, le soleil, non. Parce que la couche d'ozone est censée nous protéger du soleil. Oui, mais ça l'attaque quand même. La couche d'ozone, on n'a plus rien, quoi. Après, il y a du les UV, etc. Oui, mais ça l'attaque quand même. On est mort, après, je vous le dis. On meurt, parce que... Alors qu'il y aurait une solution très simple, pour évacuer tous les déchets, tout ça. Oui, alors vas-y. Là, je sens venir la boutade. Non, au lieu d'envoyer des satellites là-haut, dans l'espace, à je ne sais quoi faire. Pourquoi pas faire des fusées, les remplir de tous nos déchets, machin, et de l'envoyer direct sur le soleil. Le soleil brûle tout, c'est fini. Il n'y a plus de pollution. Tu crois que c'est une bonne solution ? C'est pas combien ? Le soleil brûle à je ne sais combien de degrés. Donc, tout est détruit, quoi. Tu crois que c'est une bonne idée de polluer la pollution ? Financièrement, c'est impossible. C'est trop cher. Ah ben, c'est sûr que ça coûterait un bras, ça, c'est sûr. Pour faire la place de mettre toutes les fortunes dans des satellites, s'ils faisaient ça, ça serait mieux. Ah ben oui, ça rattrape rien. C'est-à-dire mettre des déchets ? Ouais, ben attends, il faut combien de fusées pour... Ah ben, attends, t'en fais partir... On a combien de sites de lancement dans le monde ? Oui, mais tu crois que c'est donné de mettre une fusée dans l'espace, hein ? Ben, c'est donné d'envoyer des satellites de merde, aussi. On n'a rien demandé, nous. Des satellites, en plus, pour quoi faire ? En plus, des satellites, pourquoi faire ? On a des satellites, on ne sait même pas quoi ils servent, les trois cas. Pour nous espionner, en fait. Ouais, ben c'est surtout ça, je crois. C'est peut-être ça, hein. Pour espionner aux fesses des jets, c'est surtout pour ça. Ensuite, la fonte des glaciers, on en a parlé vite fait. Donc, lorsqu'on observe les photos du Kilimanjaro, depuis quelques décennies, pas besoin d'avoir aussi un doctorat en météorologie pour constater que le glacier fond inexorablement là-bas. Sans aller si loin, t'as le Mont-Blanc. Alors, le Mont-Blanc, c'est à côté. On n'est pas loin du Mont-Blanc, on n'est pas si loin que ça, le Mont-Blanc, ici. Il devient plus... Il est de moins en moins blanc, de toute façon. Quand on regarde les stations de ski, les pauvres... Quand on voit déjà à l'époque où ils ont... Enfin, à quel moment ils se sont mis en route, vraiment, pleine saison, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Ça date de moins d'un mois. Parce que je crois qu'il y a de moins en moins de neige dans les stations de ski, aussi. J'imagine que tu vas faire un recours à de l'artificiel. C'est une neige artificielle. C'est ça. Au canon à neige. C'est ça. Mais ça, c'est bien triste. Je ne vous raconte pas les dégâts, par contre. Alors, ensuite, l'accentuation... On est toujours sur les signes du réchauffement climatique. Alors, on parle aussi de l'accentuation du phénomène El Niño. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Parce que je l'ai dit. C'est un courant. C'est ça. El Niño, c'est un courant côtier qui part du Pérou et de l'Équateur et qui ne cesse de prendre de l'ampleur et ses conséquences sur la faune, donc les animaux. Il coupe l'apport en nourriture des eaux du Sud et le climat, c'est-à-dire la déviation de la trajectoire des tempêtes tropicales et aussi les déplacements des masses nuageuses vers l'Est. Donc ça, c'est le phénomène El Niño. Si El Niño morfle, nous aussi, on va morfler parce qu'on sera envahi par les tornades et autres. Ce sera pire qu'aux États-Unis, ici. Tu penses qu'on va y avoir droit ? Ah oui. Si El Niño souffre, on va souffrir aussi. Est-ce qu'on a déjà eu un cyclone en France ? Bonne question. Des ouragans ? Oui, parce qu'on ne va pas rappeler 99. Ça, c'était une belle année. On ne dira rien. Est-ce qu'on a déjà eu des... 99, 90 aussi, puisqu'il y a eu des grosses inondations de Vaison de la Romaine dans le Bocluse ? Mais est-ce qu'on a eu des cyclones ? Jamais, je ne crois pas. Je ne me rappelle pas. Des forces d'orage ? Oui. Des problèmes de grêle ? Oui. Des problèmes de chaleur ? Oui, mais on n'a pas eu encore des problèmes de tempête. On a eu des tempêtes, on a eu des ouragans, mais on n'a pas eu de cyclones. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va y avoir droit ? Si ça continue, oui. Pas de suite, mais nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, oui. C'est ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre maintenant, d'ailleurs. On ne voit pas que c'est un peu trop tard de s'y prendre maintenant ? Le match l'est déjà fait. Comme dit Lionel, il dit toujours cette phrase, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais là, je crois que... Là, c'est déjà trop tard. Pour nos chers politiques et nos chers ingénieurs, tout ça, depuis le temps, qu'ils le disent et tout, je crois qu'il y en a qui se réveillent un peu tard, de toute façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est peut-être minimiser un maximum. Mais après, on n'y échappera pas, quoi qu'il en soit. De toute façon, comme on s'y bien dit les filles, ce qui est fait est déjà fait, le mal est déjà fait. Donc de toute façon, on ne passera pas au travers, mais on peut toujours essayer de minimiser la catastrophe. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on accuse la voiture d'être vraiment la plus grosse pollueuse qui provoque le trou de la couche d'ozone. C'est toujours le cas. Pour l'atmosphère, mais je ne suis pas sûr pour le changement climatique que ce soit le cas. Je ne suis pas tellement sûrement. Plus l'atmosphère, je suis d'accord. Oui, Ève ? Oui. Donc, on fait de plus en plus de voitures hybrides, etc. vers l'électricité et autres. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que les premières voitures, les toutes premières voitures étaient électriques. Et elles n'ont remporté aucun succès. Si je peux me permettre, en plus on parle de voitures électriques, est-ce que franchement, ça va... En plus, on parle de... Qui dit électrique, elle dit nucléaire. Excusez-moi. Il me semble que le nucléaire fait partie des causes, des problèmes. Tu veux une anecdote ? Je t'en prie. Tu sais que j'ai été dans le contrôle technique automobile. Non, tu me l'apprends. J'y étais pendant sept ans. Ah, quand même ! Et on a fait le stage justement pour le passer au contrôle les voitures hybrides. Oui. Et en fin de compte, j'ai fait peur à un client, il a de suite revendu sa voiture. Parce que, quand on fait le stage, en fin de compte, il nous faut mettre des gants, des chaussures de sécurité, des casques, toute une combinaison en matière spatiale. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas pour le... Alors, attendez, il y a un mot pour ça. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Je sais que dans les clairs, il y a les radiations. C'est ça, exactement. C'est pour les radiations. Et en fin de compte, on dit que ce n'est pas polluant, mais une voiture électrique est dix fois plus polluant qu'une voiture classique. Parce qu'en fin de compte, s'il y a une des batteries qui commence à fuir, en fin de compte, ça jette tout ce qui est déjà des gaz toxiques et en plus de ça, de l'acide et tout qui coule. C'est prouvé ? C'est vérifié et prouvé, tout ce que tu dis ? Personnellement ? c'est vérifié. D'accord, ok. On l'a appris au stage et si tu veux, quand je récupérerai ma voiture, je te l'enverrai le dossier. D'accord, ok, c'est intéressant. Mais c'est logique parce que même quand on prend les voitures... Et du coup, le client, il a eu peur et il a revendu sa voiture. Même quand on prend nos voitures actuelles, je veux dire, qui n'a jamais eu sa batterie qui a ce NT ou qui a... donc ce liquide, enfin ce dépôt un peu vert qu'on trouve le long d'Ecosse, tout ça, c'est dû à des fuites et puis bon, forcément, ça pollue aussi. Alors, c'est un peu de l'acide. La pollution, je reviendrai après, de toute façon, je vous expliquerai pourquoi. Vite fait aussi, le signe du changement climatique, c'est le réchauffement des océans. Parce qu'il n'y a pas de l'air qui change, mais aussi les océans. Le réchauffement des océans influence également l'augmentation de leur niveau vu que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide et sans s'attarder sur ses causes, ces faits sont indiscutables et arguent aussi des défis qui attendent l'humanité entière si le phénomène continue à s'amplifier. C'est-à-dire que malheureusement, plus l'océan monte, qui c'est qui est menacé ? C'est nous ! C'est nous ! C'est nous, les andouilles qui font n'importe quoi. Ceux qui savent nager seront sauvés, ceux qui savent pas seront coulés. Après, c'est l'homme de l'attentique qu'on va faire... Ça sera Underworld, tu ne me rappelles pas du film avec le cancer ? Peut-être. En gros, c'est une bataille navale contre l'écosystème ? Alors, les causes. Les causes, d'après vous, qui est... Alors, on va revenir sur la question. D'après vous, quelle est la première cause du changement climatique ? La première. Les usines. Les ? Les usines. Non. Bah oui, presque, pas loin, on n'en est pas loin. C'est la fonte des glaces. En général. C'est la fonte des glaces. Non, c'est pas la fonte des glaces. C'est les centrales nucléaires. Pas loin, presque. En termes plus générales. Ou etc. Plus simple, ça en fait. Ne vous promenez pas la tête. C'est plus simple. Les températures. vous allez avoir massacré toutes les forêts. C'est la pollution. Point. Voilà. C'est la pollution en général qui est le premier, qui serait le premier facteur du changement climatique. Alors moi, je suis assez embêté parce qu'on me dise que c'est le premier problème de l'atmosphère. Je dirais oui. Quoique, bah oui, c'est le réchauffement qui dit problème de l'atmosphère dit qu'on touche la couche d'ozone et le soleil qui tape plus fort. Ça, c'est sûr. Et puis les UV, je ne vous raconte pas. Ça, c'est pour être clair. Après, est-ce que c'est... Vous avez aimé, toi, les UV. Oui, mais est-ce que c'est... Comment dire ? Excusez-moi, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est la pollution qui fait des orages et des ouragans ? Ben non, mais ça envoie... Ça envoie de la chaleur automatiquement et comme tu as en haut, tu as de l'air frais, ça fait un mélange et du coup, ça déstabilise... On est en train de faire des cours de météo aujourd'hui. mais ça se rend compte et le fait que ça se rend compte, il y a... C'est comme le sol. Quand tu imagines les tremblements de terre, c'est de... Alors, tremblements de terre, ça n'a rien à voir. les tremblements de terre, c'est naturel, ça. Ça n'a rien à voir. Le changement climatique n'est pas si naturel que ça. Mais les tremblements de terre sont dus... Pour moi, les séismes et tout ça, c'est naturel, ça. C'est naturel, mais c'est pas le changement climatique, ça. C'est quand même dû à... Les séismes ? Ah, je ne suis pas d'accord. Les séismes... Ah non. C'est dû au réchauffement de la planète. Pas les séismes. Ah si. Ah bon, on est d'accord parce que les séismes, ça n'a rien à voir. Les séismes, c'est dû aux plaques tectoniques. Voilà. C'est au frottement des plaques tectoniques. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le... C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Le séisme, ça n'a rien à voir. Je ne préfère même pas imaginer l'Ouest de ce jour que ça va arriver. Le jour où ça va trembler, il y a la longue ligne. Parce qu'il y a l'Ouest, mais il y a aussi le Japon qui est très menacé aussi. C'est toute une ligne. C'est sur la même faille, de toute façon. Le Japon, ils m'ont fait peur avec le tsunami et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est hors sujet, par contre. Donc la pollution, effectivement, qui est citée en première cause du changement climatique, notamment à cause de l'émission de plus en plus importante de gaz à effet de serre. On y revient là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est au juste ces gaz à effet de serre ? C'est qu'il s'agit d'un gaz absorbant le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre. Voilà ce que c'est. Et cela fonctionne comme le vitrage d'une serre et il laisse rentrer le rayonnement solaire mais l'empêche de ressortir, ce qui entraîne une augmentation C'est ça. C'est pour ça que quand tu rentres dans les serres, il fait toujours plus chaud. C'est ça. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience. Eh, vous voulez réagir ? Non, non, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait ça. Le plus connu des gaz dans l'air, c'est... Le CO2. Le CO2, bien sûr. Alors, vous savez comment il fait l'air ? Rappelez-vous, un petit coup de biologie et de chimie. Allez-y. Ça tombe bien, j'étais lu l'anglais. Combien il y a d'oxygène ? Combien il y a d'ozone ? Alors, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas une histoire de photosynthèse ? Je ne suis pas d'accord. Qui c'est qui a dit H2O ? Euh, non, je viens de... Qui c'est qui a dit... C'est quoi l'âge de zoe, s'il vous plaît ? C'est l'eau. Dans l'air, tu as l'eau. Ouais, non. Ah oui, c'est de la... Dans l'air. Bah, automatiquement, quand tu as la terre... L'air, il fait... On respire quoi, alors, exactement ? Du carbone. Oui, mais tu sais que c'est vrai. On respire du dioxyde de carbone. Il y a 2 ou 3% qui est de dioxyde de carbone. Si, si. Alors, le plus, c'est quoi ? Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. C'est l'azote. L'azote avec 80% et l'oxygène, il y a 20% d'oxygène. Ouais. Il y a 3% de dioxyde de carbone. Et on respire quoi ? L'oxygène, et on rejette le... CO2. Bien, voilà. Donc, c'est pour ça que le CO2... Qu'est-ce que tu disais, Nat, tout à l'heure, qu'il ne faut pas trop... Tu disais ? Prout ! Non, mais tu l'as dit tout à l'heure. Nat, qui fait sa prude en micro, je t'en prie. Alors, le plus connu, c'est le CO2, mais citons aussi le méthane, c'est ce que je viens de dire, ou l'ozone troposphérique. Ça, ça ne me parle pas, par contre. Là, il faut vraiment être... Le méthane, oui. Il y a aussi les animaux, les bovins, tout ça. Il faut parfois... C'est dans une couche. Oui, mais non, mais tout le monde... Oui. Prout. Voilà. On est gentil. On va être gentil. Oui, mais c'est pas ça qui va gaspiller l'air, en chasse en méthane. Mais t'imagines si tu devais faire marcher ta voiture avec du... Du méthane ? Il y a quelqu'un qui en a parlé de ça, d'ailleurs, une fois. Il y a quelqu'un qui a donné des idées pour les bus ou je ne sais pas quoi, un peu spécial. Ah oui, avec des excréments. Pardon, excusez-moi. C'était assez spécial quand j'ai vu ça. Où c'est qu'on a vu ça ? C'était dans une émission. Oui, je l'ai vu aussi cette émission, mais apparemment, le mec, il a fait tout un système et tout, qu'à base de fumée ou je ne sais pas trop quoi, il arrive à sortir un carburant et qui n'a pas d'odeur, en plus. Ah, mais c'est dégueulasse. A l'origine, oui. Si tu parles l'origine de tout, oui, forcément, Avec des encrées et tout, je ne pourrais pas. Alors, les CFC utilisés dans les appareils produisant du froid, donc les frigos, climatiseurs, etc., sont aussi problématiques. On en parlera tout à l'heure au niveau de l'environnement. On aura beaucoup de choses à dire là-dessus à la fin, au niveau des gestes. Même ce qui est dans les climatisations des voitures. Bien sûr. Le fréon et tout ça, ce n'est pas bon du tout. Tout à fait. Alors, les conséquences de ces changements climatiques. Donc, il y a l'extinction de la zone et de la flore. Donc, la modification ou la disparition des écosystèmes menace directement de nombreuses espèces. On peut citer l'ours blanc, ça, c'est ce qu'a dit Ève, comme exemple emblématique. Le GIEC qui estime que 20 à 30 % des espèces seront exposées à un risque accru de disparition si la température augmente de 1,5 à 2,5 degrés. Ça répond à Ève ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et si ce chiffre devait atteindre 3,5, le pourcentage grimperait entre 40 et 70 %. C'est-à-dire qu'après, il va nous pousser. On ne va plus respirer, mais on va respirer par des branchies. Comme ça, au moins, on pourra les se plier. C'est bien ça ? Oui, Ève disait que par rapport au niveau des ours blancs, mais il ne faut pas oublier que tous les animaux qui sont... Pingouins. Les pingouins, les manchots, les phoques, les phoques, Voilà, tous ces... Les cocos. Oui, mais la différence est-ce que les pingouins peuvent vivre dans l'eau ? Ils chassent dans l'eau. Oui, ils chassent. Ils chassent, oui. Non, les ours sont... Ils chassent des vies. Mais les ours, non. Les ours ne vont pas dans l'eau. Vous avez déjà vu des ours qui respirent dans l'eau ? Ah, tu as déjà vu des ours qui respirent dans l'eau, toi ? Non, ils ont la tête hors de l'eau, mais le corps, il est dans l'eau. On ne sait jamais. On peut tout inventer, on est dans les science-fiction, maintenant. Alors, concernant les inondations, donc les catastrophes naturelles, toujours dans les conséquences de... J'aime bien, il y a quelqu'un qui mange, non ? Non, c'est Mnatt qui se fait une clope. D'accord, tout ce qu'il ne faut pas entendre, en fait, au niveau pollution, c'est bien. ça, c'est très intéressant. Elle avale un coup de bière et puis c'est bon. Ah oui, c'est sûr, on ne change pas les habitudes avec le tchat, en fait. Ça, c'est sûr. Donc, les catastrophes naturelles liées au climat, comme les inondations, les ouragans, la sécheresse, les incendies de forêt qu'on n'a pas parlé, etc., risquent de s'intensifier et fragilisent encore plus les populations devant y faire face. Ceci pourrait être un frein au développement de nouveaux pays, par exemple Bangladesh. Alors, les incendies de forêt, on n'en a pas parlé. Mais là, c'est la chaleur. C'est la chaleur et puis rien ne peut... Avec un pompier, ça la fout mal quand même. Oui, mais là, incendies de forêt, il y aura quand même quelque chose à dire aussi. Quand c'est involontaire, ça va. Mais quand c'est volontaire... Alors, quand c'est le soleil, évidemment, on ne peut rien faire. Par contre, quand c'est des gens qui jettent des cigarettes dans les forêts, eh bien, ça va vite. Oui, ou pas forcément des cigarettes. Ou imaginer. Tu peux avoir n'importe quoi. Tu fais mumuse avec une loupe ou une connerie comme ça, ça va vite. C'est vrai aussi. Et disons qu'il y a tellement d'endroits qui manquent d'eau que les herbes sèches viennent vite. La terre manque cruellement d'eau. rien ne peut y pousser. Et la moindre chose peut provoquer un incendie au moins que rien. Bien sûr. Une bouteille oubliée qui fait douce. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. On en parlera aussi pour l'environnement tout à l'heure, des gestes qu'il faut faire pour ne pas... même si certains se foutent de ce qu'on dit. Il ne faut plus respirer, il ne faut plus péter, il ne faut plus manger. Il ne faut plus respirer, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas en respirant moins fort qu'il n'y aura pas d'orage. Et quand on rentre, on pollue l'atmosphère ? Oui, forcément. Alors ça, c'est une bonne question. Oui. Tant pis, bonne question parce que quelque part... Est-ce que tu rejettes du CO2, forcément ? Tu rejettes du gaz. Même quand tu parles, tu t'inspires de l'eau 2 et tu rejettes du CO2. Donc automatiquement, même en parlant, tu pollues. D'accord. Il ne faut plus parler, quoi. Ben ouais, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ne faut plus respirer, il ne faut plus parler, il ne faut plus respirer, il ne faut plus péter, il ne faut plus arrêter de vivre. Il ne faut plus retter non plus. Il ne faut arrêter de vivre. En gros, il ne fallait pas qu'on existe pour que la Terre survive. C'est ça. En gros, c'est ça que ça veut dire, d'après ce que j'en comprends. Oui, pour la Terre de la planète, l'être humain n'aurait pas dû être existé. En même temps, oui, pour la pollution, c'est clair, c'est nous, ce n'est pas la Terre. Tout ce qui est pollution, ça, c'est notre faute, qu'on le veuille ou non. Après, pour le reste, le méthane et tout ça, c'est que 3% du CO2 au niveau de l'atmosphère. Donc ça va, on ne fait pas tant de mal que ça à la planète. Là où on fait du mal, c'est la pollution, ça c'est sûr. De toute façon, c'est à force aussi de tirer toute l'énergie de la Terre. On la tue progressivement, pas forcément que par la pollution. C'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des solutions face au changement climatique ? Oui. Moi, j'estime que, comme tu disais, ce n'était pas une blague par rapport aux fraises. Je disais, plutôt que de prendre des fraises fraîches à Noël, prenons des produits, des fruits de saison. Des tagadas, alors. Parce que, on les amène par avion, on les amène par camion. et tout ça, c'est quand même une cause de la pollution qui engendre quand même le changement climatique. C'est sûr. Donc, moi, ce que je voulais dire dans cette phrase-là, c'est, prenons des produits locaux et de saison. Oui, mais le problème, c'est que les fraises, est-ce que tu envoies tout le temps ? Non, mais c'était le paradis. Oui, c'est vrai que quand tu vois en plein mois de décembre sur certains étalages que tu retrouves encore des fruits d'été, tu te poses des questions. Je te dis, les gars... Les tartes aux fraises, on en a vu, on en a vu un super-hier encore. Je te dis, attends, on est en plein mois de décembre, janvier, à Noël, je ne vais certainement pas manger une tarte aux fraises. C'est sûr. Parce que tu crois qu'elles ne seront pas bonnes ? Elles ne sont pas d'ici. Ce n'est pas un fruit de saison de toute façon. En France, peut-être, mais dans les autres pays. Même en Espagne, ce n'est pas un fruit de saison la fraise. Puisque principalement, elles viennent d'Espagne la fraise. Mais l'Espagne, il ne fait plus chaud. Je crois que ça vient aussi du Maghreb aussi, je crois, les fraises aussi. Ça ne reste pas un produit de saison. Je crois qu'il y a des fraises du Maghreb aussi, comme les tomates d'ailleurs. Je ne me trompe pas. Oui, donc ils sont importés. C'est ça. Ils ne sont pas d'un côté. En gros, on vit grâce aux autres. En ce moment. Par rapport à l'import, l'export. Les fruits et légumes, merci à nos amis étrangers, si on peut se permettre. Alors, est-ce que vous pouvez faire confiance à la science pour trouver des solutions ? Non. Oui et non. Alors, pourquoi ? Merci Lyonnais qui va faire mieux. Tu es allergique à la science, Lyonnais. Faire confiance à la science, non, moi, je n'y crois pas. Ça ne fait pas. Personnellement, voilà, c'est qu'ils arrêtaient de construire des trucs qui sont inutiles. La science, ça dépend pourquoi. Oui, voilà. Après, ça dépend, s'ils font des recherches que sur le comment, il faut améliorer le... En termes d'écologie, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la science, c'est quand même grâce à la science qu'il y a eu des progrès au niveau écologique. Ah oui ? Par contre, est-ce que c'est eux qui vont nous sauver, on va dire, de tous ces problèmes ? C'est à l'être humain en général. Les humains réagissent. C'est ça. Qui dit la science, dit l'être humain. Et oui, parce qu'avant la science, avant que la science nous aide, qui c'est qu'il doit faire ? C'est nous. Parce que la science ne suivra pas si toute la pollution, la pollution, elle n'est pas mal sale, si toute la population mondiale du monde ne suit pas, on va dire, ne fait pas des gestes... Je trouve ça un peu facile et un peu égoïste et même tout ce qu'on veut de se fier à la science pour nous sauver du monde. C'est dégueulasse. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Tu sais qu'il y a une loi qui vient de passer depuis le 1er janvier 2016. Dans tous les magasins, les sacs plastiques sont interdits. Les sacs plastiques, tu veux dire qu'ils ne sont pas recyclés ? Oui. Non recyclables. Non, non. Tous sacs plastiques tout sacs plastiques est interdits dans les... C'est idiot. Alors, les poubelles, tu fais comment ? Ça a été repoussé au 1er avril, pas pour les poubelles, pour... Voilà, quand tu fais tes courses. Voilà. Quand tu fais tes courses, t'appuies le droit aux sacs plastiques. Sinon, tu fais comme moi, t'achètes des sacs poubelles recyclés. Voilà. Et nous, oui, tu sautes, ou alors tu prends des sacs à usage... Uniques. Je pense qu'en fait, ils vont rendre obligatoires peut-être les sacs recyclés. Peut-être. Recyclables. Recyclés. Pas recyclables. Ils sont déjà recyclés. Ils vont être en vente. Ils sont recyclés et recyclables. Et recyclables. Ah, peut-être. Oui. Ou peut-être biodégradables. Biodégradables aussi déjà. Il y a déjà des papiers toilettes biodégradables qui s'est... T'imagines qu'un sac plastique normal... Même les rouleaux. T'imagines que... C'est les rouleaux qui sont biodégradables. Le papier, oui, il est forcément, mais là... Oui, le rouleau. C'est le rouleau. C'est le cas. Tu te permets de jeter le rouleau dans le... Alors, vous êtes pour le côté biodégradable. Ça reste quand même un peu plus sain, quoi. On peut biodégrader un plastique. Tant que ça ne pollue pas. Voilà. C'est ça. Parce que t'imagines que ça met du temps à un sac plastique à se jeter à un sac plastique normal. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Le plastique... Ça met des années, voire des siècles. Ça se dégrade. Le fer, ça dure longtemps, déjà. Je crois que ça met 100 ans. Le plastique, je crois que c'est 100 ans aussi. Ça dure. Le verre, je ne peux pas en parler. Le verre, est-ce que c'est polluant ? Le verre, c'est polluant pour vous ? Je ne sais pas. Non, mais ça ne se dégrade pas comme ça. Ça n'est plus de 2000 ans, je crois. C'est dégradé. Ce qui est polluant pour moi, c'est le fer. Parce que la rouille, je ne vous raconte pas dans l'eau. Le pétrole. Le pétrole, bien sûr. Il y a le plastique, pour le veuille ou non. Et il y a... Le plastique, il y a du pétrole dedans. Ben oui. Non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais bon, le plastique, quand même, oui, pour le veuille ou non. De toute façon... Le verre, non, c'est beau. Le plastique, de toute façon, il a toutes les qualités d'un bon polluant, de toute façon. Tout ce qui est métal. Surtout aux tueurs, puisque les plastiques dérivent dans les océans et tuent les dauphins en trop. C'est ça. Les tortues. Tortues de mer qui mangent. Et tu as aussi le textile. Même le végétal. Le textile est polluant. Le textile est polluant. Oui, le textile est polluant. Du moment où tu prends un t-shirt qui est teinté, machin, c'est pas de... La teinture, elle n'est pas... Elle n'est pas bio, elle n'est pas naturelle. Voilà. Elle n'est pas naturelle. Donc, automatiquement, tu pollues. Brûler du plastique, ça vous dit quelque chose ? Oui, ça pue. C'est comme brûler ou des pneus. Alors, deux choses pour brûler du plastique. Une, c'est très grave. C'est très grave pour l'atmosphère. C'est nuisible pour nous, surtout. Oui, oui. On meurt de ça. Oui, oui. Si vous faites brûler du plastique, on meurt de suite. Ça s'appelle une intoxication. C'est aussi pour l'humain, ça. Je vous le dis. Et polluer les pneus. Aussi, exact. Donc, nos chers paysans, merci. Ah, le caoutchouc ! Oui, le caoutchouc, on l'a oublié. Bien sûr que le caoutchouc, c'est polluable, bien sûr. Oui, bien sûr. Polluant, polluable, si vous voulez. Mais polluable. Polluant, polluable. C'est la même chose. On s'en fout. J'invente. Ça ne fait pas de mal. Il y a autre chose que vous voyez que ça peut être polluant ou polluable. On s'en fout. On peut le dire les deux. Certaines personnes. Merci. Si, ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire les... Les aérosols, tu prends tout ce qui est... Oui, tout ce qui est... Non, mais j'aime bien certaines personnes. Moi, j'aime beaucoup, ça. Surtout les conflits. Tout ce qui est désodorisant, tout ce qui est déodorant... Produits chimiques, c'est ça. Voilà, bien sûr. Tout ce qui est à composition... La décive. Parce que je suis désolé, car le doctulais... Ils ont beaucoup changé, d'ailleurs, leur façon de faire. Oui, mais ça pollue quand même. Ah oui, ça continue à polluer, mais... Ce n'est pas parce que c'est plus petit que c'est un polluant. Moi, personnellement, ils me font rire parce que, justement, on en revient par rapport à la taille, par exemple, des déos et tout ça, qui disent, ouais, c'est compressé. Ça contient exactement la même contenance qu'une grande bouteille. Chose qui est complètement fausse. Puisque moi, j'ai utilisé les produits compressés. Et honnêtement, je trouve que ça s'use beaucoup plus vite qu'un déo classique, déo grande bouteille, par exemple. Il y a des déos qui sont pressés, puis il y a des autres qui sont... Et un peu pressé. Et après, par contre, il y a aussi une technique pour éviter de trop polluer avec des aérosols. C'est que quand, par exemple, on prend une déo sous aérosols, on se dit, ouais, tiens, il n'y en a plus, mais dedans, il reste encore autant de gaz. Et du tout, c'est de vider le gaz avant de jeter les bouteilles. Donc, tu es en train de me dire que le compressé, c'est de l'arnaque. C'est ça. Pour moi, c'est une grosse arnaque. D'accord, OK. Je suis d'accord. OK. C'est la question marketing. C'est ça. C'est ça. Pour faire du profit, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est plus petit. Ça prend moins de place dans ma trousse de toilette. Là-dessus, je suis d'accord. Mais question contenance ou durabilité même, ça vaut zéro, quoi. Autre solution. Là, vous allez me dire pour ou contre. Parce que les énergies renouvelables, ça va vous parler. Ben oui. Alors, qui croit à l'énergie solaire ? Oui. Alors, ça, c'est une bonne question, ça. Oui. Ça, ce serait une solution pour contrer... C'est même une grosse solution parce que tu imagines que si toute personne aurait recours à l'énergie solaire, ce serait-ce que pour alimenter en électricité sa maison, ça serait de l'électricité écologique puisque ça vient du soleil. Et gratuite. Et gratuite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que maintenant... Oui, c'est ma veste qui frotte. D'accord. Il faut savoir que EDF, maintenant, ne reprend plus l'électricité qu'un particulier stock parce qu'ils en ont trop. Donc, du coup, il vaut mieux être son propre fournisseur d'électricité que d'avoir affaire à EDF à des grosses sources comme ça. Ce qui me permet, dans ce cas, de poser une autre question. Attends, et d'ailleurs, la Belgique est le premier producteur fabricant de panneaux voltaïques. Et le premier consommateur, c'est l'Allemagne. Alors, c'est photovoltaïque. Parce que c'est presque ça. Photovoltaïque. C'est ça. C'est le panneau solaire. J'ai une question. Qui peut vivre sans électricité ? Moi, je l'ai fait. Alors, ça fait quoi ? Ça fait froid ? C'est chiant. Parce qu'il n'y a plus d'Internet, plus de télé. On dit ça. Alors, je suis désolé, on dit ça, mais comment ils ont vécu, nos ancêtres ? Mais à l'époque... Tu ne racontes pas les bougies qu'on devait se taper ? Tu ne sais rien conserver ? Je t'en prie. Les bougies, moi, je ne me les tape pas, personnellement. Non, parce qu'on dit ça parce que l'électricité... Non, mais... L'électricité, c'est récent. Les personnes qui devaient être riches, c'est tout ce qui est... Tu vois, les moines, tout ça, parce que c'est quand même eux qui sont les précurseurs de la bougie, tout ça. Ils devaient se faire un petit peu, excusez-moi le terme, mais un petit peu les corones en or. Parce qu'à l'époque où ils utilisaient beaucoup de bougies, voilà quoi. Enfin, tu imagines que rien que dans une pièce, il devait y avoir au moins 40 bougeois. Mais n'empêche, tu vivais mieux à l'époque que maintenant. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais le problème de l'époque, c'est que tu vivais moins longtemps. Oui, ça dépend, parce que tu mangeais quand même pas des trucs dégueulasses qui étaient vus avec de la mer. Parce que, moi, personnellement, j'ai fait mon arbre généalogique. Oui. Et je suis quand même remontée jusqu'à 1300 aidés. Et je peux t'assurer qu'il y a pas mal de mes ancêtres qui mouraient à cette époque-là, à 80 et 10 ans. Alors, je dis ça, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que c'est vrai qu'on vivait moins longtemps. Pourquoi ? Parce que la santé, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Tout ce qui est électricité, les frigos, cherchez loin, tout ce qu'il y avait à l'époque, tout ça, ça n'existait pas. Moi, j'ai vécu à l'ancienne. J'ai vécu à l'ancienne. T'as essayé ? Dans le 04, oui. Avec mes parents, on avait une ferme qu'on nous avait prêtée pour une dizaine d'années. Et dans cette ferme-là, ça a été la seule ferme du département qui n'y avait aucun point d'électricité. Le point d'eau, c'était une citerne enterrée. C'est ça, oui. Donc, du coup, pour l'apéro, des trucs comme ça, on prenait les bouteilles, on les mettait dans le seau, on les plongeait dans la citerne pour garder au frais, comme le beurre, comme tout ça. Et on a vécu comme ça. Et on tirait l'eau, on tirait l'eau de la citerne. Et est-ce que t'étais plus mal ? Non, pas plus mal, non. T'étais en manque d'internet et d'électricité ? Non, puisque finalement, après... Alors, si tu es à l'ancienne, t'avais pas de portable, non ? En fait... Il a dit qu'on était jeune, donc l'internet, ça n'existait pas, non ? Si, ça existait déjà, puisque je l'avais à la maison. Alors, quand tu étais jeune, l'internet, c'est 95, donc ça va être un peu difficile. Non, mais dans cette maison, on y allait... Bon, on n'y allait pas tout le temps, mais quand on y allait, parce que généralement, c'était plus une maison d'été qu'autre chose... Et aujourd'hui, est-ce que tu referais l'expérience ? Alors, sans téléphone portable, sans internet, sans électricité, sans rien ? Sans boîte aux lettres, sans rien ? Ah, de suite, je signais. Ah ouais, tu le sais. Qui c'est qui serait capable de faire cette expérience ? Moi, moi ? Ah ouais ? Moi, tout de suite. Loin de tout, loin de tout. En plus, la maison qu'on avait, voilà, 17 hectares de forêt à toi. Loin des cons, loin des factures, loin de tout. C'est ça. C'est ça. T'as la nature pour toi, je veux dire, tu vis de ta chasse. Il m'a fait peur. On allait cueillir les champignons, donc ta nourriture, tu l'avais. Il suffisait que tu créais un poulailler avec trois poules et c'était fini. Et puis voilà, quoi. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire la sauce sur une île déserte. Non, mais l'expérience, ça serait bien à faire au moins une fois dans sa vie. Moi, je pense que tout le monde, par expérience, devrait faire ça. Mais moi, ça a toujours été mon truc, de toute façon, même à l'époque d'aujourd'hui, de récupérer une ferme et d'avoir des poules, des machins, et vivre de ce que tu récoltes. Donc tu vas tuer les poules pour vivre, en fait. Pour mouffer. Tu les fais reproduire, donc de toute façon. Alors, c'est justement, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est une bonne question. Parce que c'est une bonne question à l'époque. Ce qu'on appelle à l'époque, c'est 19e siècle. Je ne parle pas du 20e. Moi, je te parle de mes grands-parents. Ah, mes grands-parents, il y a eu l'électricité encore au 20e. Mais là, l'électricité, je crois que c'est 1905 que je crois qu'est arrivé l'électricité, si j'ai bien vu les dates. Parce qu'il y avait des bougies, etc. Après, moi, ce que je veux parler, c'est ce qu'on a vécu à l'époque. C'est que si, pendant des décennies et même pendant un millénaire, on a vécu sans électricité, tout ça, en gros, aujourd'hui, l'électricité n'est pas forcément primordiale et nécessaire pour vivre. C'est ça que ça veut dire. Internet, c'est nécessaire pour vivre. Et puis même si on veut de l'électricité, à notre époque, si on veut de l'électricité, comme on l'a dit, il y a les panneaux solaires. Oui. Tu mets les panneaux solaires, tu as ton courant, c'est gratuit. Il y a l'éolienne aussi. Alors, je vais en arriver après pour l'instant, on est au solaire. Alors, vite fait, pour l'énergie solaire, pour ceux qui savent ce que c'est, il y a deux types d'énergie solaire. Il y a le thermique. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est de la terre. Thermique, c'est la chaleur. La chaleur, oui. Le thermique, c'est le sol. Oui, bah oui. Tu récupères. Bah oui, moi, je vais te... La chaleur, si on veut. La géothermie, c'est la géothermie. Et le photovoltaïque. C'est quoi, s'il te plaît, Eve, le photovoltaïque ? Parce que t'en as pas... Merci pour la canette de bière. J'ai bien entendu le pchit. Ça, c'était bien. On l'appelle du... C'est un pchit. C'est quoi le photovoltaïque, Eve, s'il te plaît, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Alors, à la limite, on va voir. L'énergie thermique, on capte la chaleur du soleil. D'accord ? Via un panneau solaire. Principalement pour chauffer l'eau et un chauffe-eau ou des locaux. Ça, c'est le thermique. Les panneaux photovoltaïques transforment l'énergie solaire en électricité. Voilà ce que c'est. Et ils ne sont efficaces, évidemment, que dans les régions bénéficiant d'un grand ensoleillement. C'est-à-dire les pays où il y a le plus de chaleur, où il n'y a que... Tu m'as dit, c'est bon, t'es content ? Les pays où il n'y a que de la pluie, c'est mort. C'est même pas une peine de rêver. Et cette technologie a tendance à se démocratiser tandis que son efficacité ne cesse de progresser, forcément. Alors, par contre, il faut que ça soit dans des pays où il n'y a plus de soleil. Le seul truc, c'est que ça revient énormément cher. Oui, c'est ça. Oui, ils ont fait tout un champ complet. Oui, même ici. C'est que deux panneaux solaires. Tu vas dans Le Vaucluse ? C'est le plus grand de France, celui de Bordeaux, qu'ils ont fait, là. Dans Le Vaucluse, ils ont récupéré la base militaire, enfin, tous les terrains de la base militaire de Saint-Christol. Et ils ont construit dessus que des champs de panneaux photovoltaïques. Photovoltaïques. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc maintenant, vous y croyez, l'énergie solaire ? Oui, moi, oui. C'est gratuit, c'est sain, c'est gratuit et ça ne mange pas de main. Donc c'est très bien. Il faut même des camping-cars avec des panneaux solaires. C'est ça. Deuxième énergie, l'énergie éolienne. Éolienne, c'est le ? Le vent. Le vent. Voilà. Donc les éoliennes, ce sont ces moulins à vent modernes qu'on voit beaucoup à Paris d'ailleurs. C'est le vent, il y a aussi de l'électricité dedans puisqu'il y a tout un petit moteur qui fait que ça multiplie la densité pour pouvoir produire encore plus. Alors, je vais expliquer comment fonctionnent les éoliennes vite fait. C'est que ce sont des moulins à vent modernes qui au lieu de moudre du grain transforment l'énergie du vent en électricité et qui sont très efficaces sur les côtes et au large. Et ce sont des zones sujettes au vent puissant et certains les critiquent parce que la pollution sonore ou visuelle notamment pour ça. Alors là, le vent... Sonore, ouais. Alors là, le vent en France... C'est toujours pareil, il faut être dans des zones où il y a beaucoup de vent. Le plus qu'il y en a, c'est en Bretagne. C'est ça. C'est une bonne réponse, effectivement. Dans les côtes. Là, ils ont parlé d'un reportage il n'y a pas si longtemps sur la plage du débarquement où ils prévoient au large de mettre des éoliennes à tir-larigot. Et d'ailleurs, ça fait un gros sujet de Discord parce qu'apparemment, le projet a été accepté. Il y en a déjà, de toute façon. Et au Maroc aussi, ils ont installé un énorme champ d'éoliennes à l'entrée du désert. Ben, il y en a, on voit que ça avant Paris aussi. On voit des trucs mais qui ne tournent même pas. On ne sait même pas à quoi ils servent, ceux-là. Parce qu'ils ont besoin d'une certaine vitesse pour démarrer. Ils ont besoin d'un minimum de 15 km heure, je crois, pour démarrer, pour être rentable, en fait. D'accord. Mais moi, personnellement, quand j'ai fait des trajets Bordeaux-Paris que je croisais toujours ces éoliennes, moi, je les ai rarement vus tourner. D'ailleurs, c'est... D'ailleurs, ils ont inventé un nouveau système qui s'appelle... C'est une espèce de lentille qu'on applique sur les éoliennes et donc, elles démarrent beaucoup plus facilement. Elles n'ont plus besoin de ces fameux 15 km heure pour pouvoir générer de l'électricité. D'accord. C'est intéressant, en tout cas. Alors, troisième énergie. Alors, qui dit... On a parlé du solaire, on a parlé de l'éolienne, il n'y en manque qu'une. La Terre. Non. La géothermie. Perdue. L'énergie fossile. Non. Réfléchissez bien. Il manque une énergie. Il manque une énergie. Et l'eau, c'est l'eau, l'hydraulique, bien sûr. Donc, l'énergie hydraulique. Il s'agit de récupérer la force générée par les courants de l'eau afin de la transformer en électricité. Et il existe d'ailleurs de nombreuses applications. Il y a l'énergie des marées, les énergies des courants sous-marins, l'énergie thermique des océans, l'énergie des vagues et le courant d'un cours d'eau. Voilà comment ça fonctionne, l'énergie hydraulique. Moi, j'y crois moins. C'est ce que fait EDF. L'hydraulique, c'est EDF peut-être, mais j'y crois moins. Vous y croyez plus à l'eau qu'au soleil. Moi, je préfère le soleil, personnellement. Moi, je préfère le soleil aussi. Soleil. Mais il y en a un quatrième énergie que vous allez peut-être découvrir parce que peut-être vous ne l'avez pas entendu parler. C'est le biomasse. Ce n'est pas bioman, ça n'a rien à voir. Alors, la biomasse, ça comprend toutes les matières organiques, donc le bois, les plantes et les excréments d'animaux pouvant être convertis en sources d'énergie, par exemple en les brûlant ou en obtenant du méthane par décomposition. Et pour qu'elles soient intéressantes, il faut que son coût énergétique de fabrication soit inférieur à son rendement. Ça, c'est une histoire de prix. Pourquoi pas ? On fait bien du terreau avec tout ça, donc ouais. C'est ça. Après, ce n'est pas fini. L'énergie géothermique. On en a parlé il y a deux minutes. Huit fait. C'est quoi la géothermique ? Géothermique. C'est la nappe phréatique. Thermique. La chaleur du sol. C'est ça. Il faut extraire la chaleur présente dans le sol à grande profondeur à des fins de chauffage ou de transformation en électricité. Mais là, c'est dangereux. Là, je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi on touche quand même au cœur de la planète en faisant ça. C'est comme le nucléaire, on en parlera après. Donc, non. Là, je vais dire franchement, non. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ? Non. Il ne faut pas spécialement aller profondément parce qu'il y a une pompe qui s'appelle la pompe canadienne. En fait, tu creuses, je crois, c'est à un mètre du sol. En fait, à ce niveau-là, la température est invariable. Donc, peu importe les saisons, ça va être toujours le même degré qui est environ de 15 degrés. Donc, grâce à ce système-là, ta maison est assurée d'avoir été comme hiver et un degré, enfin, voilà, tu vas avoir 15 degrés chez toi. Oui, c'est le cas en ce moment d'ailleurs. On est à 15 degrés. D'accord. Donc, on est à faire que tu complètes avec autre chose et on est dit s'il fait canicule dehors, tu es assuré d'avoir... Mais honnêtement, pour ou contre l'énergie géothermique, le procédé, parce que moi, personnellement, ça me dérange un peu le procédé qu'on touche à la planète, personnellement, dès qu'on touche à la planète, ça coûte cher. Donc, l'eau, ça va, on a 80% d'eau dans la planète, ça va, on peut utiliser. Et encore, si ce n'est pas pollué, si je peux me permettre. Non, mais on a la possibilité d'avoir de l'électricité gratuite et naturelle venant du soleil. Je pense que ça serait la meilleure des méthodes à adopter, de toute façon. Et il manque une énergie et pas la moindre, et là, je pense que les critiques vont fuser, c'est l'énergie nucléaire. Donc, si l'énergie nucléaire pose le problème du stockage des déchets radioactifs et que l'accident de Tchernobyl est toujours présent dans nos mémoires, ça me serait très bien, afin de nous rappeler ces dangers, il ne reste pas moins que ce mode de production d'électricité ne produit aucun CO2. Ça, quand même, il faut le rappeler. Et l'idéal serait de s'en passer à moyen terme et de la remplacer par les autres méthodes qu'on a parlé juste avant. Mais pour l'instant, ces technologies ne sont pas assez efficaces. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par le nucléaire. On n'a pas le choix parce que les autres qu'on a cités avant ne sont pas encore fiables et, on va dire, efficaces pour les utiliser. C'est ça que ça veut dire. Mais pour autant, le nucléaire, qu'on le veuille ou non, c'est très cher. Ça coûte très, très cher dans tous les sens du terme. Par contre, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que ça ne produit pas de CO2. Est-ce que pour autant, ce n'est pas dangereux ? Le nucléaire, mais Tchernobyl. Tchernobyl, Hiroshima, les truques consards. C'est qu'ils en souviennent. De toute façon, Tchernobyl, ils se sont arrêtés à la frontière de la France. C'est ça, le nuage n'est pas passé. Il a dit, il y a la France, je fais le tour. Il y a la Belgique aussi. Il a dit, il y a la France, je fais le tour. parce que c'était le jour de mon anniversaire. Ah, ici, il y a les cons, je tourne. Je contourne à France parce que ça s'arrêtait avant. Mais il n'avait pas le visa. Qu'est-ce que tu veux ? Il devait s'arrêter au fond. Il n'a pas eu le droit de laisser passer. Bon. On a tous pris Hiroshima de toute façon. Quand on va y ou pas, on a tous pris... Hiroshima, c'est une banque nucléaire. Non, mais pas Hiroshima. Passoki. Ah, vous voulez parler de ce qui s'est passé ? Vous pouvez vous parler de quoi exactement là ? De Tchernobyl, plutôt. De Tchernobyl. Ah oui, parce que c'est la bombe nucléaire du deuxième grand bien. Mais c'est pareil. Tchernobyl, on l'a pris dans la tête aussi. À des degrés... C'est une bonne question parce qu'on n'a pas parlé de ça. Tout ce qui est armement, les armements, les bombes, les tirs, tout ça, est-ce que ça peut faire du mal à notre environnement ? Ben forcément. Parce qu'il n'y a rien que pour eux. Rien que pour la bombe d'Hiroshima, déjà, il faut créer des silos et tout. automatiquement, il y a des silos souterrains. D'accord. D'accord. Calme-toi. Tout va bien. Bon. C'est qu'on appelle les bunkers. Avant qu'on parle de nos... Voilà, il y a des gestes à faire, on devrait ou non, qu'on va essayer. Parce qu'on reste quand même une émission de prévention, je tiens à le rappeler. Pour recycler. Par exemple. Mais il faut... Mais je crois qu'il y en a certains... La même poubelle. Non mais il y en a certains, il y en a certains, il faut carrément... Stop ! T'es mort. Tout à l'heure. Non mais par contre, il y en a certains, il faudrait recycler le cerveau, si je peux me permettre. Là, on parle d'énergie solaire. Oui. Oui, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème pour l'énergie solaire ? Quoi, le jour où il n'y aura plus de soleil ? Comment vous faites la nuit ? Mais tu stockes ton énergie. Mais comme ça, avant j'endrais de soleil toute la journée, il n'y a pas besoin pour la nuit. Donc en fait, la journée, on stocke dans un truc... Le soleil d'abat, il va se transformer en géante rouge, donc il n'y aura plus de terre, donc il n'y aura plus rien à se rever. D'accord. Non mais là, question importante pour la nuit, donc on peut cumuler... Tu stockes dans les batteries ? Non, la nuit, comme la lune, elle éclaire quand même, en fin de compte, ça prend l'énergie de la lune. Bien sûr, petite croix dure comme fer, je crois. Et pourquoi pas les étoiles aussi, tant qu'on y est ? Non mais n'importe quoi. Non mais même la neige, on va avoir d'énergie de la neige bientôt, vous savez, on en voit tellement en ce moment. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Il se fout de mec, le pied vert devant moi là. Non mais c'est une petite question, c'est une petite question parce que certains vont se poser des questions, il a n'y en fait comment ? Bah voilà, maintenant vous avez la question, ça se recharge. Voilà, tout simplement. C'est très bien. C'est ce qu'il se passe avec EDF. Oui, mais EDF, voilà. Non, quand ils te rachètent ton électricité, c'est parce que tu la stockes ? Ouais. ça se trouve, je te surprendrai. Alors, on va quand même trouver donc des solutions, on va arriver à nos fameux gestes pour l'environnement et face au changement climatique. Donc d'abord, la consommation électrique. Premier point. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça ? Oui, ne pas laisser ces appareils en veille. Alors, pas tout à fait. Pas uniquement, parce qu'un appareil qui est branché, même s'il n'est pas allumé, il consomme de l'électricité. Ça va la cigarette, Nat ? Non mais par contre, ne pas trop fumer, ça va polluer l'air. Merci Nat. Non ? En plus, c'est tout tes 10 minutes, ça doit donner quand même. Ah oui, tu te racontes. Donc d'abord, combien de fois ne laisse-t-on pas la télévision allumée ? Qui c'est qui laisse souvent sa télévision allumée ? C'est ce qui m'est arrivé hier soir. Oui. J'ai fait une connerie parce que... Pour le chat. Ah, tu laisses la télévision allumée pour le chat. Ils sont les temps. Mais est-ce que vous savez combien ça consomme ? Vous savez qu'une télévision ça consomme beaucoup ? Enfin, ça dépend si vous êtes en énergie A, les A, B, C, D, E, tout ce que vous voulez. Donc la télévision allumée comme ça, sans regarder, ça ne vous choque pas ? Non. Si, si, moi aussi. Moi aussi. Il y en a qui me regardent dans un air suspicieux. Non, moi je la laisse allumée quand on n'est pas à la maison. Bon, on a les chiens, tu vas me dire, mais bon, voilà. C'est juste pour faire comme si il y avait quelqu'un à la maison. Avec leur présence. Tu crois que les chiens regardent la télé ? Ah oui, la mienne, elle regarde la télé. Parce que le chien l'adore, parfois regarde. Moi, j'ai un conseil, mettez de la musique que vous êtes sûrs qu'ils regardent et puis qu'ils vont se détendre. Non, non, qu'ils fassent dodo. Oui, mais qu'ils vont se détendre surtout. Oui, voilà, qu'ils fassent... Mettez de la musique RFM TV. C'est pour la musique que tu mets aussi. Ben oui, mais tu ne mets pas du hard rock, c'est sûr, parce que là, ou de la dance techno. Tu leur mets du métal. Tu mets du RFM TV, c'est parfait. Donc, les ouvres boîtes électriques, bon, on s'en fout. Certaines personnes utilisent encore des ampoules standards alors que celles basse consommation utilisent 5 fois moins d'énergie. Qui consomme encore des ampoules normales ? Non, tout dépend de la pièce où tu vas parce que des ampoules économiques dans les WC, ça ne sert à rien. Dans les quoi, t'as dit ? Dans les WC. Ah, dans les toilettes, les chiottes. Non, mais j'entends les WC. J'ai entendu les WC. Oui, c'est son accent. Ah oui, pas mal. J'aime beaucoup les WC. Donc, c'est les WC pour ceux qui n'ont pas compris. Les WC. Il n'y a qu'une pièce où c'est une ampoule classique, c'est la cave puisque j'y vais tous les 36 du mois. Mais moi, nous, on est en total économique. Ça, c'est sûr. À la fois pour la consommation électrique et à la fois pour l'énergie, quoi qu'il en soit. Non, mais dans les toilettes, c'est chiant parce qu'en fait, une fois qu'elle est allumée, t'as fini. C'est sûr que dans les toilettes, c'est chiant, je confirme. Il n'y a pas de souci. Parce que le temps de 4 jours, tu ne vois que d'un. Je peux confirmer ça. Pour l'entrée, par exemple, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas besoin d'une ampoule économique. Non, c'est sûr. Il y a certaines pièces que c'est indispensable, d'autres, ce sera moins indispensable. La cuisine, c'est indispensable. Les toilettes, c'est indispensable. Si, c'est indispensable. Tu vas... C'est parce qu'il passe trois heures au chien. Surtout pour les femmes. Non, mais moi, le problème, c'est que nous, on a les chefs plus un salle de bain en même temps. Si c'est séparé, bien sûr, ce n'est pas la peine, mais si ce n'est pas séparé, bon. Voilà. Donc, quand vous avez les deux en même temps, autant mettre l'économique. Je vous le dis. Surtout pour les femmes qui passent au moins, je ne sais pas combien de temps dans les salles de bain. Oui, je fais cinq minutes, moi, même pas. C'est cela, oui. Non, sinon, le mieux, c'est de mettre des minuteurs. Oui, non, oui. Oui, des minuteurs. J'aime pas ce genre de choses. Si, tu mets ça dans les toilettes, tu tournes et puis c'est un minuteur. Non, moi, ce que j'aimerais bien avoir un jour, c'est les ampoules à voix. Vous savez, les voix. Fermez, ouvrez. Ça, c'est bien quand tu es dans le lit pour ne pas te relever pour éteindre. Ça, c'est pour les feignasses. Ça peut penser à le film qu'on s'appelle Demolition Man comme dans la lumière ou alors dans Retour à la future aussi. Lumière, bouing. Avec la pizza qui est petite qui devient grande. C'est pas mal, ça aussi. On peut rêver. Là, je crois que... On peut rêver. On a dépassé 2015 quand même en plus. Donc, McFly, là, t'as merdé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, les consommations électriques, tout le monde... Première chose quand même qu'il faut quand même que je rappelle, c'est que quand vous achetez des électroménagers, vérifiez les énergies. Quand... Au minimum, C, quoi. C, B, A. Mais alors, quand vous êtes à E, oubliez. Non, plus c'est A, plus vous allez vers le A et plus vous gagnez en énergie. Il y a le A, mais il faut savoir que... Là, il y a le A plus plus. Oui, il y a le A plus plus, ouais. Voilà, ces notations-là, les A, les B, les C, même les deux A, les triples A, ce sont les... Elles-mêmes qui sont les attributs. Non, mais les triple A, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas plus pour l'économie, ça, des pays. Ça y est aussi sur les électroménagers. Il y a les triple A sur les... Oui, il y a les triple A. Mais c'est plus plus, je crois, au lieu des triple A, maintenant. C'est A plus plus les triple A. Oui, peut-être. Je crois que c'est ça. Il y a le truc, quoi. Et pour moi, est-ce que franchement, quand vous avez acheté vos électroménagers, est-ce que vous voyez la différence au niveau d'énergie quand vous achetez des A ? Est-ce que c'est... Moi, ce n'est pas l'énergie que j'ai reçu, c'est le prix. Donc voilà. Moi, moi aussi. Mais l'énergie A, c'est si cher que ça ? Parce que majoritairement, ils y sont tous. Donc maintenant... Le B ou le C, voire pire. Ah, maintenant... C'est rare, maintenant. Tu les vois plus, ils sont tous en A, maintenant. Le B ou le D. Le D ? Ah oui, attention. Le D, pas cool. Un, quand on est en E et on n'avait pas le choix, par contre, ça coûte cher, c'est la hot de cuisine. La hot de... Mais bon, ce n'est pas quelque chose que tu allumes constamment. Mais l'énergie E, ça coûte cher quand même. Oui, mais tu ne l'allumes pas H24. Non, c'est sûr. Donc ça ne consomme rien du tout. Bon, on reviendra sur la consommation électrique tout à l'heure au niveau des bases des maisons et tout ça. Concernant les déplacements, même si la hausse du pétrole, alors les pétroles, qui a permis de diminuer sensiblement l'utilisation de la voiture, on a encore tendance à l'utiliser abusivement. Évidemment, il n'est toujours pas possible d'utiliser les transports en commun ou faire du provoiturage, mais nous pouvons tous faire des efforts alors dans ce sens. Qui conduit ? Moi. Qui a des voitures polluantes ? Moi. Tu veux une claque ? C'est ça que ça veut dire ? Non, mais tu as quoi ? Tu as une ancienne voiture, c'est ça que tu veux dire ? Ben oui, je n'ai pas les moyens d'avoir une voiture même. Ah, ben d'accord. Mais elle ne pollue pas la Belgique, elle est en France, la voiture. Pourquoi ça veut dire que les voitures françaises sont pourries, c'est ça ? C'est ça que ça veut dire ? Tu vois ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir la mettre en Belgique ? À ma connaissance, nous sommes les meilleurs du monde en niveau voiture. Renault et Peugeot, excusez-moi du peu, nous sommes les meilleurs, nous sommes numéro 1 en niveau voiture. Si, si, nous sommes numéro 1. Ah, si, si. Renault et Peugeot, c'est numéro 1. Excusez-moi. C'est pas Toyota Volkswagen. Hein ? Citroën aussi, puisque c'est PS. Au niveau mondial, non, ça m'étonnerait. Si, on est numéro 1. Mais bon, après, ce que je veux dire, on revient sur les pollutions, malheureusement, les bonus-malus, ça me rappelle des choses, ça. Pourtant, je ne suis pas... Je ne suis pas... Qui c'est qui est malus là-dedans ? C'est ça ? Même avec l'espace, je ne vais même pas être un malus, pour te dire. Et comment faire pour diminuer la... On va dire la... Même pour des anciennes voitures, comment y arriver ? C'est juste une question d'entretien du moteur, c'est tout. C'est ça. Donc, pour arriver à moins polluée, à moins de tout ça ? Moi, chaque... Tous les trois pleins, je mets des additifs dedans, donc ça fait que ça... Moins de dégagement de CO2. Donc, forcément... Mais tu crois ? Et l'espèce de truc derrière, là, que je ne me suis pas... Je suis désolé, je n'ai pas de voiture, je ne connais pas le... Le pot d'échappement. Oui. Il ne faut pas vérifier ça aussi ? Moi, le pot d'échappement, je le décalamine. Ah, mais c'est le contrôle technique. Une fois par mois, je le démonte, je le démonte et je le décalamine. Moi, j'ai une question... C'est pour ça que le contrôle technique obligatoire, le contrôle technique, il est obligatoire tous les... Six mois, je crois ? Tous les deux ans. Tous les deux ans. Ça se voit que je n'ai pas de voiture. Par contre, j'ai une question, il y en a, parce que tu m'as dit un jour ça. Mélanger de l'huile avec l'essence. Oui, tout à fait. Alors, l'huile ou l'eau ? Non, de l'huile. Ça marche vraiment. Tu gagnes plus de 20% sur ta consommation. Et au niveau de la voiture, ça ne l'habille pas ? Alors, sur les nouveaux moteurs. C'est sur les vieux, parce que les nouveaux, ils ne supportent pas. C'est ça, voilà. Sur les nouveaux moteurs, tu ne peux pas le faire, mais sur les vieux moteurs, comme moi, que ce soit l'espace ou même l'exemple de charge, je peux le faire. Donc ça, c'est ce que tu recommandes ? Moi, c'est ce que je fais. Que Colza ? Ah oui, que Colza. Pas de l'huile de tournesol, pas de l'huile d'olive. D'accord. Que Colza ? Sinon, si tu connais un fermier, tu mets du rose dans ta voiture. Du rose ? C'est quoi du rose ? C'est le gasoil qui se sert, tu sais, pour... C'est le rouge, quoi. C'est ce qu'on appelle, nous, vulgairement, le rouge. Ouais, voilà. Moi, je ne connais pas. C'est comme le fuel, c'est pareil. Désolé, je ne connais pas. Je ne suis pas un adapté... Mais par contre, c'est interdit. Oui, je sais que c'est interdit, mais ça revient beaucoup moins cher. Ah, forcément. Mais tu te fais choper à rouler au rouge. Moi, je n'ai rien dit. Alors, concernant maintenant le choix d'énergie, alors là, je reviens toujours sur les solutions face... Il faut adapter tout ça. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est qu'on fait tous des choix ayant des implications écologiques. Lorsqu'on choisit une voiture diesel ou une voiture électrique, une chaudière à mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique. Donc, en gros, qu'est-ce que vous privilégiez ? Diesel, voiture diesel ou voiture électrique ? C'est ça que ça veut dire. Ah, ça, c'est la question. Moi, à l'heure actuelle, je favorise plus du diesel en sachant que l'électrique, tu ne peux faire à l'heure actuelle que 250 kilomètres. C'est déjà pas mal. Ah ben non. C'est rien. 250 kilomètres, c'est rien. Tu ne peux même pas emprunter les autoroutes électriques. Est-ce que c'est payant, les recharges électriques ? Oui. Dans une voiture, c'est pas cher. Tu payes. Tu as des bornes... Je sais qu'il y a des... Je ne sais pas comment ça coûte, mais ça coûte hyper cher. Tu as des bornes exprès où tu peux... Même chez toi. Même chez toi. Parce que quand tu arrives chez toi, il faut la rebrancher, la voiture, donc tu la branches sur ton secteur 220. Alors, question... Oui, il te faut une modification quand même. Oui. Oui, il y a un relais, un truc temporisateur, je crois, un truc comme ça. C'est pas con. Diesel ou essence, c'est mieux ? Alors, ça dépend. Les jambes. Les jambes ? Pourquoi les jambes ? Il vaut mieux marcher que de rouler. Je ne vais pas parler... Ah oui, d'accord. Le meilleur conseil que je peux utiliser, le vélo. Oui, mais pour faire 300 kilomètres, tu as du temps. Tu vas parler en vélo, alors. Non, mais honnêtement, c'est mieux le diesel ou c'est mieux l'essence ? Ça dépend. Ça dépend. Niveau trajet, enfin, de longueur de trajet, de distance, vaut mieux le diesel puisque tu fais beaucoup plus de kilomètres avec un diesel qu'un essence. D'accord. Niveau entretien, vaut mieux une essence qu'un diesel. Et au niveau pollution ? Ça, c'est la question. Aucun des deux. Et là, il y a un blanc. À l'heure actuelle, non, à l'heure actuelle, c'est kiff-kiff. Mais les sans-plombs, tout ça, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien puisqu'un sans-plomb, maintenant, a tendance à plus polluer qu'un diesel. D'accord. Donc, voilà. Mais ça équivaut à quelque chose de près, ça équivaut. Pourquoi il faut dire que les voitures diesel pouvaient plus que les essences ? C'est parce qu'en fait, comme ils avaient tout un stock de voitures essence, C'est ça. C'était pour liquider les voitures diesel pour pouvoir liquider leurs voitures essence. Voilà. Parce que les gens prennent du diesel, pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, avec un plein, avec un plein, tu peux faire jusqu'à 1200 kilomètres. Une essence, tu fais entre 600 et 800 kilomètres avec. Alors. Ça dépend des essences ? Oui, ça dépend des essences. Et ça dépend aussi de la façon que tu roules aussi. De toute façon. Voilà. C'est surtout de la façon que tu roules. Parce qu'avec un diesel, des fois, tu peux faire même pas 800 kilomètres, comme la mienne. Je fais même pas 800 kilomètres. Ah bah c'est sûr, si tu roules comme Starkey et Hutch, Oui. Voilà. Alors, concernant les chauffages maintenant, est-ce qu'il y en a qui font... Alors, nous, c'est vrai que nous, c'est compliqué. Alors, le fioul n'est pas marqué, mais on peut l'évoquer aussi. Le chaudière à mazout, c'est quoi le mazout ? C'est pétrole. C'est pétrole. C'est le gros bordel à pétrole, machin. C'est le poil à pétrole. On peut parler du fioul, si on veut, parce qu'en a qui sont... Comme nous, on a une chaussée du fioul. Le gaz naturel ou le chauffage électrique. Qu'est-ce que vous privilégiez ? Du coup, c'est d'avoir un chauffage. Déjà d'une. Mais lequel serait le mieux approprié au niveau... Au niveau... Pour le chauffage à bon. Au niveau, on va dire, consommateur. Voilà, énergie, quoi, de ne pas trop... Si on ne veut pas trop pomper, sur l'énergie, c'est ça que ça veut dire. Quel est le meilleur ? T'as le bois. Ah bon ? Parce que tu vas chauffer au bois... Non, mais t'es... Et si t'as pas de cheminée ? Ah ben, si t'as pas de cheminée, tu fais un feu de bois dans ton cerveau. Non, mais t'es pas bien, ça va pas. Non, mais ça va. Vous êtes fous. Non, mais après, voilà, je sais pas. Moi, je chauffe au fioul, donc voilà. Alors, le fioul, c'est du gaz naturel, je pense qu'on peut... Ça sera dans... C'est comme... Oui, c'est du gaz naturel. Le fioul, c'est du gaz de toute façon. Non, c'est du pétrole. C'est pas... C'est du pétrole, le fioul. C'est comme le diesel, c'est pareil, c'est liquide. Alors, le fioul, oui ou non ? Pour le chauffage ? Oui et non. Moi, je trouve pas... Après, pour le chauffage, ça chauffe bien. Ça coûte ce que ça doit coûter. Après, question pollution, je sais pas. Je suis... Mais au niveau énergie, surtout. Bah, après, il faut voir. Ça coûte pas si cher que ça, le fioul. Non, ça coûte pas si cher que ça. Ça revient moins cher qu'électrique, quand même. Ah oui, tout à fait. Chauffage électrique. Alors, quand vous faites... Moi, je suis pas chauffage électrique. Alors, le chauffage électrique, explication, c'est que ça consomme 1500 Watt-heure. Si je me trompe pas, 1500, 2000 Watt-heure. Maintenant ? Après, tout dépend des pièces. Si t'as des petites pièces avec un chauffage électrique, ça suffit amplement. C'est sûr que maintenant, si t'as des grandes pièces comme ici, chauffage électrique, ça vaut rien. Tu chauffes que dalle, quoi. Puis après, ça dépend. Il faut que ce soit bien isolé. Voilà, quoi. C'est ça. Si t'as des problèmes d'isolation, tu vas pouvoir chauffer tout ce que tu veux, quoi. Et puis, dépenser pour rien, surtout. C'est ça. Donc, on est d'accord. Vous voulez pas le chauffage électrique, c'est plus le gaz naturel, en gros. Ou le fuel. Oui, voilà. Je pense que le gaz naturel reste plus... Ou le fuel. Voilà. Sinon, t'as aussi tout ce qui est les poils à granules, tout ça, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Ensuite, au niveau des modes de consommation, donc, la mondialisation a eu pour effet de doper les échanges mondiaux avec les conséquences que l'on imagine pour la pollution générée par le transport des marchandises. Et on en arrive à des situations absurdes lorsqu'on importe des marchandises à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est ce qu'ils disent. Vite fait, sur la COP21, ça s'est déroulé le mois dernier, pour ceux qui ne savent pas. La COP, c'est la conférence de Paris sur le climat qui a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre dernier, en France en plus. Et le cinquième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, paru en 2014, prévoit une hausse des températures, imaginez, là c'est des chiffres concrets que je vous dis, de 0,3 à 4,8 degrés d'ici 2100. On sera morts d'ici, là. Oui, mais pensons à nos futures générations. C'est ça que je... Ah, ben, ils seront moins blancs, ils seront un peu plus bronzés, et puis c'est tout. Alors, selon le comité organisateur, l'objectif de cette conférence est d'aboutir pour la première fois à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser ou d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone. Et à cet effet, l'accord censé entrer en vigueur en 2020 devra à la fois traiter de l'atténuation, la baisse aussi des émissions de gaz à effet de serre, et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques existants et à venir. Il s'agira de trouver un équilibre entre les besoins et les capacités de chaque pays, la répartition de l'effort entre les émetteurs historiques et les économies émergentes, et c'est l'un des points sensibles de cette négociation. Donc pour préparer cet accord, chaque pays doit préparer et publier en amont de la COP21 une contribution qui présente un plan de travail concret à même de permettre à l'État concerné de faire sa part au sein de l'effort universel. La COP21 doit également permettre aux pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an. Waouh ! 100 milliards de dollars. Mais tous les pays, c'est pas nous, pas que la France. Tous les pays doivent contribuer 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Est-ce qu'on va les avoir ces sous ? Ça c'est une grosse question. Déjà qu'on est dans le rouge, je ne vous raconte pas. Dans le cadre de la préparation de la COP21 et conformément à ce que prévoyaient les COP19 de Varsovie et COP20 de Lima, chaque pays doit rendre public une contribution qui présente les décisions prises à l'échelle nationale. Le premier objectif commun à l'ensemble de ces contributions est d'aller plus loin que l'engagement actuel des États. Le deuxième est de prendre en compte les spécificités et contraintes nationales de chaque pays et de présenter ces dernières dans le cadre d'un projet ambitieux. Et le troisième est celui de la transparence. Chaque contribution est publiée dès sa soumission sur le site de la CCNUCC. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Oui, comme tu dis. Donc, les États participants à la COP21 présentent des contributions très variées à la fois dans leur contenu et dans le moment de publication. Si les pays développés étaient invités à remettre leurs contributions à l'ONU avant le 31 mars 2015, les pays en développement ont jusqu'à l'automne pour soumettre les leurs. Donc, au total, dans cette COP21, il y a 184 pays quand même qui ont participé. ça fait beaucoup, hein ? Alors, là, j'ai des chiffres à vous transmettre. Vous allez voir que ce n'est pas rien. Plein de chiffres. Déjà, le 6 mars 2015, il y a les 28 États membres de l'Union européenne qui sont responsables... Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est impressionnant ce que je vais vous dire. Peut-être que vous allez découvrir. Donc, les 28 États de l'Union européenne responsables à eux seuls de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Déjà d'une. Et qui s'engagent à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. L'objectif à long terme reste une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Trop beau pour être vrai, je pense. Là, on ne va pas parler. Mais c'est surtout trop court pour en fin de compte comment ils arrivent à prévoir ça déjà alors qu'on n'est qu'en 2016. Et puis 2020, ça approche vite. C'est dans 4 ans. Ce n'est pas pour dire. Non, mais pour 2050, je ne sais pas comment ils arrivent pour 2050. C'est un objectif. En fait, tu peux acheter du crédit chez d'autres pays qui polluent moins. Donc, c'est par système de crédit. Il y a des pays, par exemple, qui ne dépassent pas du tout ce quota. Et par exemple, la Russie. Et tu peux acheter, si tu es très pollueur, des quotas chez des pays comme la Russie qui ne polluent pas assez, entre guillemets. Alors, en parlant de la Russie, ça tombe bien parce que le 31 mars 2015, la Russie a annoncé vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% à 30% d'ici 2030, toujours par rapport à 1990. Et pour cela, la Russie compte notamment sur la gestion de ses forêts car elle compte 25% de ressources forestières mondiales. Oui. Voilà pourquoi. Maintenant, ça répond à la question de la Russie. Et par rapport aux Etats-Unis, qui est le 31 mars, donc les Etats-Unis qui est le deuxième émetteur mondial, envisage conformément à l'annonce faite conjointement avec la Chine en novembre 2014, en fait, cette dernière étant de 2013, la source de 28% des émissions mondiales de CO2, suivie par les Etats-Unis avec 14% et l'Europe avec 10%. Et donc, les Etats-Unis s'engagent de réduire le rejet de gaz à effet de serre de 26 à 28% d'ici 2025 et par rapport à 2005. Eux, par contre, c'est plus tard. Voilà. Ensuite, le 12 décembre au final du COP21, après une prolongation des négociations qui devaient initialement s'achever la veille, les délégués parviennent à un projet d'accord final adopté ensuite à l'unanimité par les participants. Le texte fixe, alors maintenant, voilà le final de ce COP21, le texte fixe pour objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés, ça on y croit dur comme fer, en visant la barre des 1,5 degrés, Celsius, bien sûr, pas Fahrenheit, c'est Celsius, l'accord qui doit être validé par les parlements de pays participants et entrera en vigueur en 2020, prévoit une augmentation du budget du fonds vert pour le climat avec un plancher de 100 milliards de dollars par an, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et un nouveau plancher sera fixé en 2025. Donc tous les 5 ans, apparemment, il va y avoir des nouveaux planchers. Vous y croyez ? Vous n'y croyez pas ? Non. Pas du tout. Donc quoi qu'il en soit, ça va commencer en 2020, après, est-ce qu'on va arriver à l'échéance ? Ça, c'est une autre question. C'est barré. Une dernière chose en chiffres, après on fera vite fait nos consommations, Paris, vite fait, j'ai des chiffres, alors écoutez bien, c'est un truc hallucinant ce que je vais vous dire, donc Paris qui s'est engagé encore mieux au niveau de la pollution, Paris s'engage à l'horizon 2020, à 30% d'économie d'énergie pour l'éclairage public, deux fois plus de pistes cyclables, ça, par contre, j'y crois, dur comme fer, vous y croyez ? Deux fois plus de pistes cyclables. La mise en place d'un plan Paris zéro diesel, alors là, ça serait la meilleure, moins 15% de déchets. Ce qui veut dire plus de taxis, plus rien ou quoi ? Ben, zéro diesel, zéro diesel, oui, mais il y a les métros en même temps. Donc les taxis à Paris, c'est un fait un peu ridicule pour être honnête, donc... Moins 15% de déchets, vous y croyez à Paris ? En 2020 ? Une réduction de 15% de déchets. Putain, c'est possible. On peut le faire quoi ? On peut le mettre tout le monde dehors ou quoi ? Je pense. La mise en place de 26 projets d'aménagement urbain, la consommation à 25% d'énergie renouvelable et de récupération, à Paris, on parle, une baisse de 25% de consommation énergétique à Paris, quand même, une réduction de 25% d'émissions de gaz à effet de serre, on parle aussi de 50% d'alimentation durable dans la restauration collective, on parle d'une augmentation de 27 000 logements sociaux rénovés à basse consommation, ça par contre, c'est une bonne nouvelle, ça c'est bien, par contre, je ne vous raconte pas les prix. L'objectif zéro sac plastique, tiens, on y revient ? L'objectif zéro sac plastique, alors ça veut dire que les sacs poubelles, au revoir. Mais non, ça ne touche pas les sacs poubelles, ça touche uniquement les sacs pour les courses. Mais oui, mais sacs plastiques, je suis désolé, plastique, c'est plastique. Mais ça n'a rien à voir avec le sac poubelle. Et on parle de 100% d'électricité verte dans les bâtiments municipaux dès le 1er janvier 2016. Voilà ce que veulent faire Paris. Et bien on verra. À l'horizon 2020. Non, on verra. Quand on ira en 2020. Bon voilà, ça c'était la COP21, c'était vite fait parce que je devais en parler tout ça. Allez, il nous reste 20 minutes. Même un peu plus parce qu'on a commencé très en retard. les petits gestes à l'environnement. On commence par la maison. Vous allez me dire oui ou non, vous êtes d'accord. Il faut dégivrer tous les 3 mois le réfrigérateur et le congélateur avec une couche de 4 mm de givre double, parce qu'en fait la couche de 4 mm de givre qui double la consommation d'électricité. Qui le fait qui ne le fait pas ? Moi je le fais tout le temps. Le dégivrage ? Tout le temps. Oui. Mais le frigo, moi je le nettoie à fond tous les mois. Ah tous les mois ? Et le congèle ? Le congélateur par contre c'est tous les 6 mois. Le congélateur, je n'ai pas vraiment un congélateur, j'ai un petit truc au-dessus du frigo. Oui, le petit... Ah, le frigo, c'est le réfrigérateur. C'est le frigo. Donc c'est tous les 3 mois. Et par contre, le congélateur, c'est tous les 6 mois. Normalement. Ce n'est pas tous les 3 mois. Donc oui, non, non, oui, ça réduit la consommation d'électricité surtout pour ça. Ben c'est pas... Pour le frigo, c'est bête à dire mais le fait de le mettre, t'as peut-être quand tu règles ton... Ce n'est pas la peine de le mettre à fond en fin de compte ton frigo. Tu le mets à 3, c'est suffisant. Alors, deuxième point. De toute façon, à fond, tu te retrouves avec des trucs congelés. Oui, non, mais oui, c'est un congélateur. Ça devient un congélateur ton truc. Alors, deuxième geste pour l'environnement à la maison. On est toujours à la maison. Après, il y aura les transports et tout ça. Il ne faut pas hésiter à diluer avec un peu d'eau vos produits ménagers, donc le liquide vaisselle, le shampoing et le savon. Vous en utiliserez moins et ils seront toujours aussi efficaces. Tout à fait. N'est-ce pas les filles ? Ben oui. Parce que vous êtes d'accord sur ça, qu'il faut un peu d'eau sur le produit ménager ? Oui. Et le liquide vaisselle, évidemment. Le shampoing ? Oui. De toute façon, le shampoing sans eau, c'est con, excusez-moi, mais si tu ne mets pas d'eau dans les cheveux, ça va être con. Le savon, évidemment, tu as intérêt de mettre un peu d'eau. Non, mais tu ne le mets pas pur. Par exemple, tu prends une certaine dose de shampoing. Par exemple, tu utilises un autre flacon. Tu mets une petite dose de shampoing et comme ça, tu complètes avec de l'eau au lieu de mettre trop de shampoing, en fait. D'accord. C'est ce qu'ils font chez les coiffeurs. Les coiffeurs, c'est ce qu'ils font. D'accord. Ça, c'est bien. C'est bon à savoir. Au niveau des fuites, ne prenez pas ton père, ça n'a rien à voir. Donc, il faut lutter contre les fuites. Alors, sachez qu'un robinet qui goûte, c'est en moyenne 120 litres d'eau gaspillée par jour. Ça, vous saviez ça ? 120 litres par jour gaspillée si le robinet goûte. Oui. Ça fait mal à la facture. Je vous le dis, 120 litres par jour. Ah oui, la facture, oui, au bout d'un moment. Ensuite, autre point, c'est qu'il faut faire votre lessive à basse température parce que 80% de l'électricité utilisée sert à chauffer l'eau. C'est pour ça que moi, je lave toujours à 30 degrés. 40 maximum. Nous, on fait mix 40. Oui, nous, on fait 40. parce que, oui, c'est tout ça, c'est 40, mais en général, je fais... Moi, je fais tout à 30. Ça passe 30, mais bon, après, ça dépend. Je fais tout à 30. Après, si c'est sale sale, oui, je me mets à 40, mais sinon... Autre point, il vaut mieux faire la cuisine au gaz naturel qui est beaucoup plus économe que des plaques électriques, forcément. Ah oui, ben oui, plaques électriques. Qui a des plaques électriques ? Nous. Non, parce qu'on n'a pas le choix parce qu'ici, il n'y a pas de gaz. Le gaz n'est pas installé. Alors, si on l'utilise, c'est qu'on n'a plus de gaz. Mais sinon, pour l'énergie, il vaut mieux passer par là. Comment on sert en... Mettez un couvercle sur vos casseroles, notamment pour faire bouillir de l'eau parce que le temps de cuisson raccourcisse et vous ferez des économies d'énergie. Tout à fait. Ah ben oui. Non, parce qu'il y en a certains qui font de la cuisine sans mettre de couvercle. Je ne citerai pas M. Lérisson. Oui, mais je sais. M. Sonny. ils m'ont dit justement qu'il ne fallait jamais les couvrir. Alors pourquoi ? Pourquoi ça gâche la cuisine ? Parce que sinon, le problème, c'est que sur ton couvercle, ça va te faire de la condamnation, ça va te faire des gouttes de flotte que tu... Et le fait que quand tu vas ouvrir pour mettre tes aliments, ça risque de basculer dedans et de refroidir ton eau. Alors le problème, c'est que les pâtes, ça ne va pas gaspiller les pâtes. Non. Quand tu fais cuire les pâtes, qu'est-ce que ça change ? Non, ce n'est pas ça. C'est que juste avant de mettre tes aliments, le problème, c'est que quand tu prends le couvercle et que tu l'ouvres, il y a toujours de l'eau. Mais forcément. Mais c'est de l'eau. Mais on ne voit pas le problème. Mais ça va... Si ça retombe dans la gamelle, automatiquement, ça refroidit et ça repart en chaîne pour chauffer. En faisant ça, tu rallonges les cuissons. Si tu ne mets pas de couvercle. Oui. Merci, à bientôt. Je continue. Alors ensuite, il faut éteindre complètement les appareils électriques, donc les téléviseurs. Alors complètement, je vais vous dire pourquoi. Il faut éteindre complètement les appareils électriques, donc les téléviseurs, les magnétoscopes, les ordinateurs, c'est ce qu'on dit, avec le bouton de mise sous tension. Si vous les mettez simplement en veille, vous allez consommer 10% d'électricité en plus. Et même s'il est éteint et qu'il est branché, il consomme malgré tout de l'électricité. Si la prise reste branchée, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc dans ça, il faut carrément éteindre l'interrupteur en fait. Il faut les brancher aussi de la multiprise. Par exemple. Toutes les branchées. Toutes les branchées. Mais en tout cas, 10% d'électricité en plus quand on fait de la veille. Ça fait mal. Ensuite, il ne faut pas oublier d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce éclairée. Trois pièces éclairées inutilement chaque soir consomment autant d'électricité qu'un réfrigérateur. Oui. C'est logique. Même si ça a basse consommation. Les fenêtres à double vitrage. Alors ça, tiens, on en parle, M. Lionel qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps de ça. Sachez que les fenêtres à double vitrage économisent combien d'après vous de l'énergie ? Allez, question. 20% ? Non, un peu moins. C'est 15. C'est 10. Les fenêtres à double vitrage économisent 10% d'énergie. À défaut, vous pouvez aussi mettre des rideaux devant les fenêtres pour gagner facilement quelques degrés. Alors, des rideaux... Maintenant, il y a le triple vitrage. Ah, ça change. C'est tout beau, ça. Ça existe, ça ? Plus de temps. Oui. D'accord. C'est la première fois que j'en entends parler. Par contre, si on met des rideaux, surtout en hiver, par contre, on appelle ça les rideaux thermiques. les rideaux qui bloquent les entrées d'air. C'est ça. C'est beaucoup mieux. C'est peut-être cher, mais ça vaut le coup. C'est ça. À condition de ne pas mettre le rideau devant le radiateur, ce qui empêche la chaleur d'être propagée dans la pièce. un radiateur sur une fenêtre, ce n'est pas très cool. Je vous le dis franchement. Alors, pourquoi ne pas se mettre au solaire ? L'ADEME et les collectivités locales proposent des aides financières pour ce type d'installation. Quelques panneaux solaires peuvent couvrir 50% des besoins d'eau chaude et de chauffage d'une maison. Donc ça, c'est ce qui est recommandé. Oui, mais bon, c'est bon pour les propriétaires. Oui. Parce que tu ne vas pas faire ça en tant que locataire. Non, c'est sûr. Le jour où tu t'en vas, tu parles avec les panneaux aussi. Et oui, il sera content aussi. Ça, c'était donc pour la partie maison. Maintenant, quand vous allez faire vos courses, là, on va rire. Premier point, il faut faire la chasse aux emballages. Oui. C'est-à-dire, il faut acheter des produits en vrac ou en grande quantité, en plus, c'est moins cher, quitte à les reconditionner dans des boîtes plus petites chez vous, valables pour la lessive, les pâtes, les mouchoirs à papier, les fournitures scolaires, etc. Et cela fera autant de déchets en moins. Tout à fait. Ben oui. Oui, donc, quand tu achètes des biscuits, tu jettes la pochette par terre et tu prends... En fait, la chasse aux emballages, c'est-à-dire tout ce qui est emballage plastique, en gros, surtout... Tu manges les biscuits et tu laisses l'emballage. Pour les enfants qu'on met dans les trucs, dans les mallettes, pour la léco. Le mieux, c'est de manger dans le magasin, comme ça, c'est eux qui... Oh, mais n'importe quoi. C'est eux qui ramasseront l'emballage. Mais les mouchoirs en papier sans emballage, excusez-moi, pour vos mouchoirs, ça va être moche. Après, il faut privilégier... On en a parlé tout à l'heure. Privilégier les emballages biodégradables, papier et carton, ou aussi recyclables, comme avec le verre, le métal, pour les verres métal, briques de lait, et qui sont plutôt que les emballages plastiques. En fait, biodégradables. Ouais. Ou recyclables. C'est ce qu'il faudrait privilégier quand en faisant nos courses. Autre chose, peut-être que vous ne saviez pas ça. Est-ce que vous saviez qu'une lessive en poudre rejette trois fois moins de tensioactifs qu'une lessive liquide ? Non. Ah ah ! Eh ben, tiens. Bien bon. Eh ben, tiens. Ça, ça fait réfléchir, ça aussi. À utilisation équivalente, sachez que la poudre compacte est encore moins polluante que la poudre ordinaire. Non. Ouais, mais ça ne nettoie pas forcément mieux. Peut-être, mais je préfère par en pollution quand même pour l'instant. Ouais, mais tu sais, pour mettre des fringues dégueulasses, c'est pas la peine. Ça, c'est sûr. Après, il faut préférer les légumes et les fruits de saison qui ne nécessitent pas de traitement particulier et qui sont cultivés dans votre région. Ça, c'est ce qu'a dit Ève tout à l'heure. Ensuite, il faut préférer les produits locaux, donc l'alimentation et les fournitures, ainsi que le transport des marchandises et donc le trafic routier sera réduit tant qu'à faire. Ensuite, il faut rechercher les labels. Alors, les NF, les normes françaises. Quand vous achetez quelque chose, des produits, regardez bien la norme NF, environnement. Ah oui, NF environnement ou alors les colabels européens, par exemple. Ils signalent des produits à la fois plus performants et plus respectueux de l'environnement. Très intéressant, ça aussi, à vous dire. Ensuite, il faut lire les étiquettes des appareils électroménagers ou des ampoules électriques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elles indiquent les plus économes, donc ceux qui sont moins chers à l'usage, donc les fameux A, B, C, D. Plus vous allez vers le A, plus c'est économique. Ils vont ensuite à penser à emporter un cabas ou un grand sac vendu par les hypermarchés pour faire vos courses. Vous n'aurez plus besoin de sacs plastiques ordinaires distribués aux caisses. Ensuite, il faut opter pour des produits rechargeables, donc les piles, les éco-recharges pour les lessives ou l'agoutissant. Ah bon ? Oui, les éco-recharges pour les lessives. Ah oui, les éco-recharges ça, par contre, on n'a jamais essayé ça. C'est quoi ? Qui c'est qui connaît les éco-recharges pour les lessives ? Moi, moi. Ça marche comment ? Parce que ça, je ne connais pas ça. Tu as ce petit récipient, ce petit truc avec ton produit de lessive, par exemple, et tu rajoutes de l'eau. D'accord, très bien. Ça, c'est bon à savoir. Ah oui, je fais comme ça. Tu l'as pour la juvelle, par exemple ? Oui, moi, je l'utilise pour les berlingots d'assouplissants. D'accord. Tu achètes les berlingots, ça, c'est vendu par trois. Tu couves, tu vides ça dans une bouteille, tu complètes avec de l'eau jusqu'en haut et c'est fini. Tu attends de l'adoucissement. Alors ça aussi, c'est très important ce que je vais vous dire parce que lors de l'achat d'un appareil électroménager, très important, il faut d'abord premièrement réfléchir à sa durée de vie et aux possibilités de réparation parce que le produit le moins cher n'est pas forcément celui qui durera le plus longtemps. Ça fait un peu alcaline. Nous, nouvelles dépenses et nouveaux déchets. Donc, c'est-à-dire plus s'échir plus ça dure longtemps. Mais vous y croyez à ça ? Non, non. Maintenant, tout appareil est programmé pour une durée de vie de quatre ans maximum. Oui, mais maintenant, c'est interdit d'une noix qui est passée. Minimum, quatre ans. Pas maximum. Minimum, oui. Oui, mais bon, généralement, au bout de quatre ans, ça pète. Mais maintenant, il y a une noix qui est passée et c'est interdit de faire ça. Ah bon ? De programmer les appareils pour qu'ils meurent au bout de X temps. Non, mais c'est interdit parce que déjà, ça coûte cher. T'as vu la machine à laver que j'ai ? Elle était morte. On l'a récupérée, on l'a remontée. J'ai appelé le réparateur pour la garantie. Il a changé de moteur et elle tourne comme... Et ça m'a coûté 16 euros. Alors, là, je vais me fier à Lionel et ceux qui conduisent parce que, ou même les transports en général parce que je ne suis pas forcément transport. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc, dans les transports, on change de catégorie. Oui. N'est-ce pas Sonic ? Dans les transports, premièrement, il faut vérifier régulièrement l'état de votre voiture. Des pneus mal gonflés, par exemple, s'usent plus vite et entraînent une surconsommation de carburant. Est-ce que c'est prouvé ? Oui. Totalement. Totalement. Premier, deuxième point, il faut conduire en souplesse et pas trop vite. N'est-ce pas Lionel ? C'est ça. Tout dépend de comment tu conduis. Tu consommes. Quelles sont les limitations ? Pas forcément. Est-ce que vous savez pourquoi il faut conduire en souplesse et pas trop vite ? Oui, parce que... De consommation. C'est ça. Parce qu'en fait, on conduise... C'est la surconsommation. Parce qu'en conduisant... Plus vite les pneus. Et en conduisant doucement, on consomme ainsi 40% de carburant en moins. Ce qui génère moins de pollution et moins de risques d'accident. Ça s'est dit, ça s'est fait. Au moins, le message est passé. Je ne peux pas faire pire. À Paris, par exemple, la vitesse moyenne du métro est de... Pour ceux qui savent... 50 km heure. Perdue, c'est 27. 27 km heure, ça c'est en moyenne. Et celle d'une voiture, à Paris ? C'est 30. C'est 18. Imagine le truc. 18 km heure. À 18 à Paris, tu verras, personne roule à 18 km heure. Ce qui veut donc dire que vous gagnerez plus de temps à aller à... à pied ou en métro, en fait. Ensuite, autre point, pour des trajets inférieurs à 2 km, vous ferez quoi ? À pied, ça serait... Inférieure à 2 km, ça serait... 2 km, vous ferez quoi ? Je prends la voiture. Oui, c'est clair, moi je prends la voiture. En 2 km ? À 2 km, je prends la voiture. Alors, 2 km, il faut essayer de ne pas prendre la voiture parce qu'elle consomme de 50% à 80% en plus au premier kilomètre. Ah ah ! Moi, descendre 1 km à Pâtes, ça ne me donne pas puisque c'est ce que je fais quand je descends en ville. Après, au-delà, non, je prends ma voiture. Moi aussi. Autre point. Tu prends ta voiture pour aller aux toilettes, toi. Je t'en prie. S'il y a de la place... Ben voyons ! Sinon, tu mets les chiottes dans la voiture directement. Ah ben dis donc, ça va être bien... C'est biodégradable. Tu fais ton biocarburant après. Oui, ben c'est dégueulasse. J'ai pensé ça me... Oh, c'est dégueulasse. Alors, si vous avez beaucoup de bagages, comment ça fonctionne ? T'es mis dans le poids ? Eh ben le problème, ça fait du poids. Tout simplement, quand il y a trop de bagages, forcément, il y a du poids. Donc, en fait, il faut opter pour une remorque plutôt qu'une galerie de toits qui augmente la consommation d'essence. Ou alors, tu vas dans un clan de nudistes et comme ça, tu n'as pas besoin de bagages. Oui, tant qu'à faire. C'est dégueulasse. Ou sinon, tu ne te fais pas chier. Tu prends toutes tes fringues et tu les mets directement dans le coffre sans valise, sans rien. Oui. Ça fait moins lourd. Tu économises le poids de la valise. Autre point de voyager, évidemment, là, ce n'est pas nouveau ce que je veux dire, c'est qu'il faut choisir des voitures légères et peu gourmandes, en essence. En la matière, la règle est simple, plus la voiture est grosse, plus elle pollue. Ben oui. Donc, tu prends une Twingo et c'est bon. Et encore. Voilà. Ensuite, il faut organiser des covoiturages avec vos collègues de travail et avec des amis pour emmener vos enfants à l'école, avec des voisins ou faire vos courses même. Le taux d'occupation moyen par véhicule est de seulement 1,2 personnes. C'est très faible. On y réfléchit. Autre point. Attention aux déchets toxiques. Donc, les huiles de vidange, les solvants et les acides de batterie parce que 1 litre d'huile de moteur usagé jeté à l'égout pollue environ 1 million de litres d'eau. Ben oui. Ça fait mal, ce que je veux dire. Et donc, il faut les amener où ? À la déchetterie. Exactement. Par 4 de plus. Donc, ne me jetez jamais à la poubelle. Vous les emmenez à la déchetterie. J'ai des bacs de récupération. Non, mais quoi qu'il en soit, pour les gens qui jettent ça à la poubelle ? Non, non, non. Déchetterie directe, quoi qu'il en soit, c'est très important. Ensuite, à quoi équivalent ? Là aussi, ça va vous surprendre. Et dans la mesure du possible, privilégiez le train plutôt que l'avion extrêmement polluant. Les TGV vont vite et arrivent au cœur des villes. Voilà. Donc, les avions, évidemment, avec le kérosène. On ne va pas en parler. Les avions, les camions. Oui, etc. Et là, c'est pas pour faire qu'on parlait de remplacer, de mettre les camions sur les trains pour justement... Oui, ça existe déjà, ça. Et puis, je privilégie par-dessus le train par rapport aux voitures. D'abord, c'est pas si cher que ça, maintenant, le train. Ça dépend. Mais on ne va pas donner des astuces non plus. Ça dépend après si tu ne peux pas faire autrement que de prendre ta voiture. En clair, c'est qu'en règle générale, il faut choisir les transports au commun parce qu'une voiture pollue 10 à 20 fois plus qu'un bus par personne transportée. Ah, ça fait mal tout ce que je vous dis. Et en plus, les communes ont fait de véritables efforts d'équipement ces dernières années. Il y a eu un tramway à Bordeaux, bien sûr, à Nancy, à Strasbourg et dans les Hauts-de-Seine. Wow. Wow, c'est fort. C'est fort en chocolat. Oui, on voit du juste au monde du Nutella. Oh, je t'en prie. Alors, on revient un petit peu à la maison mais je vais faire plus compact. Donc, à la cuisine, il faut éviter... Alors, pour éviter que votre... Là, on n'est que sur la cuisine. pour éviter que votre évier ne se bouche, qu'est-ce qu'il faut faire ? De l'eau chaude. Bicarbonate de soude, vinaigre et eau chaude. Bicarbonate de soude. Ouh. Aïe, 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 les tuyaux. Aïe, aïe, aïe. Non, diluée dans l'eau, non. Ouh, les yeux. Mais, mais... Mais, mais... Mais, c'est ce qu'on... Alors... Eh bien, tu dévisses le siphon et voilà. Alors, je vais vous donner une astuce comme ça. Après, vous dites ce que vous en pensez. Donc, pour éviter que votre évier ne se bouche, pensez à vider le contenu de vos assiettes et des plats dans la poubelle avant de faire la vaisselle. J'ai essayé compris pour la vaisselle, ça. Rejetez à l'égout ces produits polluent les eaux de surface, notamment les graisses, entre autres. Si votre évier est bouché, il faut utiliser quoi, t'as dit ? Du carbonate de soude. Alors, moi, j'ai de l'huile de coude. Oui, ça veut dire que tu frottes, quoi. Donc, il faut utiliser de l'huile de coude plutôt que des produits chimiques. N'est-ce pas, Ève ? C'est pas chimique, le bicarbonate de soude. Ah, si, c'est chimique. Non. Le bicarbonate de soude, c'est chimique. C'est naturel. Oui, mais... Il est naturel, le bicarbonate. c'est pour faire les gâteaux. Ah, je confonds que je confonds. Mets facile dans tes tuyaux. Oui, effectivement. Ah, non, le plombier. C'est le truc qu'on utilise pour tout, pour le brassage des dents. Oui. Oui, surtout. Ah, si, le bicarbonate de soude, c'est obligé. C'est le fluor pour les dents. Non, le bicarbonate de soude, c'est pour tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu mets du fluor pour les dents. Bah, oui, bah voyons. Et le bicarbonate de soude, ça permet à tes gâteaux de gonfler. Ça a un désinfecte aussi. Oui, le gâteau, ça le désinfecte, c'est assez sûr. Oui, mais bonjour les... Bonjour l'estomac. Qu'est-ce qu'on en raconte des sottises ? Non, mais là, non, plus sérieusement... Le bicarbonate de soude, c'est naturel. Non, mais, oui, voilà, le bicarbonate de soude ou l'huile de coude. Plus sérieusement, parce qu'on essaie de décompresser un peu, parce que c'est vrai que le sujet n'est pas évident. Alors, sachez ici que de l'eau bouillante, 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 de l'eau bouillante et une ventouse, avec l'eau froide ou billée. C'est ça que je veux dire. L'eau bouillante, ça dégraisse en plus. Si l'usage d'un déboucheur liquide est nécessaire, préférez pour cela un produit respectueux de l'environnement, tout simplement. D'où le bicarbonate de soude, le vinaigre et l'eau chaude. Prends ça dans la tronche. Merci, Ève. Et pour enlever les moisissures, du citron. Allez, yououh ! Voilà. Merci pour... Merci pour... C'est naturel. C'était donc un petit épisode du Cédit propre. C'est bien. On est en train de faire sur les colitis, donc. Du vinaigre blanc, aussi. Oui, bien sûr. Par contre, ça sent le vinaigre blanc, je vous le dis. Et le vinaigre, ça aussi, ça enlève les mauvaises odeurs. C'est ça. Mais l'huile... Pas l'huile, tu te racontes le vinaigre, pardon. Le vinaigre, oui, vinaigre blanc. Moi, là où j'habitais avant, je nettoyais mon sol avec du vinaigre blanc. Mon carrelage. Ensuite, il faut verser les huiles alimentaires usagées où ? Dans la poubelle. Perdu. Perdu. Exactement. Oui, l'huile de friteuse, tu la verts dans les toilettes. Ah oui, d'accord. Alors, en fait... Les friteuses, il faut les mettre dans la voiture, en fait. Alors, je vais vous décevoir, je vais vous décevoir, mais ni dans les chiantes, ni dans les chiantes, ni dans la cuisine. Il faut aller au parc. L'huile, ça pollue l'eau. C'est de la graisse. On parle d'huile. L'huile, c'est pas bon pour le eau. Je vous le dis clairement. Donc, pour ceux qui sont très écologiques, il faut verser les huiles alimentaires usagées dans une bouteille et vous les ramenez, ces dernières, à la déchetterie. À la déchetterie, comme vous appelez ça. Le mec, il a que ça à foutre, tu sais. Oui, mais pour pas... Le mur, c'est habite à 10 secondes de la déchetterie, comme ça, t'es tranquille. Pour nettoyer votre cuisine, utilisez des produits respectueux de l'environnement, sans phosphate, ni solvants, et qui sont biodégradables, si possible. Enfin, ne faites pas marcher votre lave-vaisselle que s'il est plein. Ça, c'est important. Donc, s'il est à moitié plein, ça ne sert à rien. Vous diminuerez ainsi la quantité d'eau polluée, rejetée, et vous ferez des économies, surtout en électricité. S'il est à moitié vide ? Eh bien, tu dois attendre qu'il soit plein. Il est à moitié vide. Mais c'est pareil. C'est du sang du verre à moitié vide, à moitié plein. C'est ça. On peut éviter l'alcool, quand même. Pourquoi ? Enfin, je ne sais pas, mais... Ensuite, la salle de bain. Ne vous inquiétez pas, on en a pour un quart d'heure, après on finit. Après, on va passer aux actus. La salle de bain. Il faut rapporter les médicaments où ? À la pharmacie. Gagner, exactement. Que ce soit périmé ou entamé par rapport à ça. C'est le réflexe cyclamède. Interdiction de jeter vos médicaments dans le lavabo. Interdiction absolue. C'est ça. Et que ce soit liquide ou en verre en gélule. Peu importe. Interdiction absolue. Autre point dans la salle de bain. Pensez à nettoyer vos lavabos et vos douches après votre toilette. Oui, tant qu'à faire. Afin d'éviter la formation de bouchons dans vos canalisations. Et il faut récupérer les cheveux et autres matières organiques et mettez-les à la poubelle. Et pas dans le... Oui, si. Ni dans les vessies ni dans le lavabo. Autre point, il faut choisir des lessives concentrées donc je vous en l'ai dit tout à l'heure. Donc d'origine végétale par contre ici possible écolabélisée. Ça on l'a dit. Ah oui, pour la machine elle avait une même chose que la vaisselle. Il faut que ça soit plein. Ne le mettez pas à moitié. Sinon tu bousilles... Oui, le tambour. Non. Tu m'as dû bousiller quoi ? Le moteur. Les roulements. Les roulements du tambour et le moteur. C'est ça, mais c'est bien le tambour. Je ne me suis pas trompé. Donc en fait, pourquoi il faut faire marcher la machine à laver que si elle est pleine ? Parce qu'en fait, on diminue ainsi la quantité d'eau polluée rejetée et on fera aussi des économies. C'est comme le lave-essai mais en version large. Voilà, ça c'était la salle de bain. Concernant les toilettes, là aussi, il y a des coups de gueule à passer. Là ça fait chier. Mais justement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, on va être clair. Je vais être très clair parce que là-dessus il y en a beaucoup qui le font. La cuvette... Je vais être très clair là-dessus. C'est que la cuvette... Surtout pour les mecs. Surtout pour les mecs, je confirme. Mais quoique les femmes aussi. On dit qu'on puisse à côté. Vous allez comprendre... Vous allez comprendre pourquoi. C'est que la cuvette d'EVC, ce n'est pas une poubelle. Voilà pourquoi. Donc là, le coup de gueule est clair. C'est qu'il est interdit, interdit, il a absolu d'y jeter les lingettes, n'est-ce pas les femmes, les protections hygiéniques, les protections hygiéniques, les préservatifs, les couches, les couches, les cotons-tiges, les peintures, les solvents et les médicaments. Tout ça, interdiction de les jeter au WC. Ce n'est pas une poubelle. Et tu sais que... Ça, c'est clair. Tu sais qu'il y a une invention qui est pas mal, c'est pour les WC. C'est les... les rouleaux de papier WC avec... Oui, il est indépendable. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment des préservatifs, les couches, tout ce qui est vraiment plastique et qu'on jette dans les WC. Non, c'est comme l'huile. Non, là, on n'est pas censé les jeter à la poubelle. Au WC, je veux dire. Parce qu'il y en a certains qui mettent de l'huile de friture dans les WC. On ne dira rien là-dessus. Moi, je le fais. Je nourris les poissons. Je le fais aussi. Et vous trouvez ça bien ? Non, je me suis. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Je ne me vois pas verser mon huile dans un jour. Quand ça solidifie, ça bouge bien. Et après, merde, pourquoi c'est bouché ? Et après, c'est pareil pour les plats de rôti. Allez, hop, dans les WC aussi, je suppose. Non, ça, non. Ah, tu mets où ça ? Hein ? Tu mets où ? Alors, je rajoute de l'eau et je me resserre de la sauce. Ah, c'est comme ça que tu fais de l'économie. Tout à fait. Eh bien, ça, c'est bien. Ça dire, ça, il faut dire. Donc, au lieu de jeter votre sauce... Tu rajoutes de l'eau et tu refais cuire quelque chose derrière. Ou tu la gardes, tu la mets en congelateur. Comme ça, tu peux te recuisiner un petit truc. C'est ça. Pour finir, dans la rue, dernière étape. Donc, dans la rue, il ne faut pas confondre grillé goût et poubelle. Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça ? Oui. Parce que moi, je peux t'assurer que j'ai eu des emmerdes avec ça. Ah oui. Ah oui, oui. Parce qu'il a eu le clapet qui était défectueux. Donc, tous les égouts se sont déversés chez moi. Et je peux te dire que j'ai trouvé des trucs innormables là-dedans. Donc, grillé goût, ça veut dire qu'il ne faut pas jeter tout ce qui est cigarettes, etc., etc., dans les grillés goût quoi qu'il en soit. Surtout les déchets solides, comme par exemple les papiers, les mouchoirs, les bouteilles, canettes, et qui doivent être jetés quoi qu'il en soit dans les poubelles publiques. On en parlera des poubelles parce qu'il faut faire attention, il y a des poubelles vertes, des poubelles vertes, on en parlera. C'est le tri, c'est le tri sélectif. Le tri sélectif, on en parlera vite fait. Il faudrait vous expliquer ça à Nat, parce qu'elle n'a pas encore compris le concept. Alors, je n'ai pas tout à fait bien compris, je pense qu'un de vous deux dans les puisards de rue. Et pourtant, il y en a certains qui jettent de la javel dans les rues. On l'a encore vu, notamment les commerces. Ah ben les commerces, quand ils font leurs vitrines, quand ils font leurs trucs pour nettoyer leurs devantures, ils sont bien obligés de... Obligés, obligés, non, c'est pas obligé. Et leur saut sale, ils vont en faire quoi ? Les restaurateurs, c'est de la javel. Oui, mais je vais me permettre un détail. Que vous le jetez dans la rue ou que vous le jetez dans les chiottes, ça va dans le même endroit. Mais ça revient où même ? Mais pourquoi le mettre dans les rues ? Tu vas polluer les autres avec l'odeur de javel dehors. On va pas les garder... Si t'as un chien qui a juste le chier devant, t'es bien content de sentir la javel que la merde. Oui, c'est sûr. Merci Lionel pour cette phrase que je vais retenir, décidément. Et enfin, il est interdit de laver sa voiture ou de procéder à une vidange dans la rue. Ah oui, ça. Ça, oui. Pour les vidanges, il y a des... Il y a des... Si t'es équipé avec... Des endroits exprès. Oui, ou même si t'es équipé avec des bacs de récupération d'huile, tu peux la faire. C'est pas le dernier. Après, tu la filtres et puis tu la réutilises. Non, tu la filtres pas là. L'huile de vidange, tu la filtres pas. Non, tu peux pas. Mon Dieu. Si tu remets de l'huile de vidange dans ton moteur, tu vas être content. Alors, une petite précision que je n'ai pas. Effectivement, je n'ai pas devant moi. Le tri sélectif. Donc, vous avez... Il y a des poubelles exprès pour les... Alors, il faut en fait séparer les verres, par exemple, les plastiques. Alors, il y a des poubelles qui sont réservées par exemple pour le papier, le carton, le plastique. La poubelle normale. Je crois que c'est la verte, je crois. Si je ne me trompe pas. La verte, c'est pour le vert. Ah, c'est le vert. Normalement, si. Vous n'avez pas de bulle à vert ? Si. Je sais que le vert est un pas. Le jaune, le jaune, si je ne me trompe pas, c'est les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique. Les bleus, c'est tout ce qui est journaux prospectus. Oui. Et la normale ? Et la verte, c'est le vert. C'est pour les conserves. Pour ceux qui ont ça. Après, en ville, c'est différent. Et la verte, pour le vert. Tu es sûr que c'est ça ? Oui. Donc, on répète. La poubelle verte pour ? Le vert. La poubelle jaune pour ? Tout ce qui est plastique, bouteilles plastiques, conserves, etc. Et après, tu as dit la poubelle bleue, je crois. Bleue pour les prospectus et journaux. Carton, tout ça. Carton, c'est apport. Et les plastiques, ça va... Carton et carton. Tout les bouteilles plastiques ou tout plastique confondu dans le jaune ? Tout plastique. Tout plastique confondu. D'accord. Bouteilles. Et les tissus, ça va où ? Les tissus, maintenant, il y a des... Normalement, il y a des containers à vêtements, normalement, qui sont prévus. Jamais jeter... Alors ça, par contre, je le sais, il ne faut pas... Et les conserves, tu les mets dans quel truc ? C'est la jaune. C'est la jaune aussi. C'est la jaune. Ah oui, on a oublié les métals, effectivement. C'est la jaune aussi. C'est la jaune, on a oublié. Par contre, ne jamais jeter vos... Alors ça, on le sait pour les poubelles, parce qu'ils sont très durs maintenant, les mérus avec ça. Les appareils électroménagers. Oui. Les piles. Parce qu'on a certains qui jettent encore des... Les déchets verts aussi. Les piles. Ne jamais jeter les piles dans les poubelles. Les déchets verts aussi. Ah, les piles, il ne faut pas les jeter. Les déchets verts aussi. Les piles, il faut les emmener au supermarché. Il faut les ramener dans les trucs spécialisés, les piles. Il ne faut pas les jeter du tout à la poubelle. Du tout. Oui, parce qu'ils récupèrent le mercure qui a... C'est ça. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il faut passer au pied de rechargeable. Voilà. Et par contre, les appareils électroménagers, tout ça, déchetterie directe. Vous les ramenez chez moi, je les répare, ça me fait des... En loose, c'est ça que tu veux dire. Donnez-moi ton loose, c'est ça. Donc voilà, les CD, même chose. Il ne faut pas les jeter... Il faut les mettre dans la déchetterie. Les DVD, même chose. Je vois ce que je veux dire, tout ce qui est électroménager, les CD. Tu peux recycler les CD, les DVD. Peut-être, mais c'est pas recommandé. Les poissons quand tu as des cultures, etc. soit disant que c'est pas recommandé. Ah tiens, il y a litière pour chat. C'est où ça ? Container normal. Enfin moi, par exemple, les cartons. Les ordures ménagères classiques. Carton, tissu, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut poser comme... La nourriture, normale. Dans le normal, on est d'accord. Les vêtements, on l'a dit. c'est... Tout vêtement confondu. Oui, ben à tous. Tout vêtement, ouais. Voilà. Des déchets verts, c'est les bouteilles de désodorisant. Eh bien, ça va métal, donc... Ah, c'est sans métal. C'est jaune. C'est jaune. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut... Une peluche ? Une peluche. Peluche, peluche, peluche. Normal. C'est normal. C'est normal, Normal. Attention à ce qu'il y a dedans aussi. Non, c'est normal. Un ciseau. Ciseau, métal. C'est polystyrène. Polystyrène, je crois que c'est normal. Polystyrène, c'est normal. C'est normal. Parce que moi, ils me l'ont refusé. Ah ouais ? Non, ça. Ils m'ont dit de le mettre à côté de la poubelle et que c'était un camion spécifique. Alors, déchetterie, alors, dans ce cas. C'est déchette. Dans ce cas, polystyrène. Et le bois ? Le bois, c'est les verts. C'est les déchets verts, donc... C'est les verts. Déchets verts, c'est des bennes. Après, c'est des bennes spécifiques, donc voilà. C'est des bennes qui sont faites... T'as les déchets verts. Spécialement. Nous, on en a une en haut régulièrement. Quand tu fais ta taille et tout, tu jettes tout dedans. Par contre, les meubles, malheureusement, pas de poubelle. Je sais qu'ils refusent catéoriquement les meubles. Non, si, alors, sinon, si, tu appelles le service de la mairie et eux, ils viennent avec un camion, ils récupèrent tes... à ce moment-là, c'est eux qui te donnent l'autorisation de le mettre devant chez toi et eux, ils passent et ils récupèrent... Enfin, quoi qu'il en soit, quand vous jetez des gros... Sinon, tu le mets devant chez toi, les meubles, tu marques à donner dessus. Alors, pas tout à fait... Ça fait des heureux. Alors, en fait, c'est simple. C'est ce que Lionel vient de dire, effectivement, c'est que quand on jette, que ce soit un électroménager, du matériel, il fit, ou alors, il fit complètement... Ou des meubles, ou même des meubles, il faut appeler la mairie. Point. Ou déchetterie. Si tu peux l'amener en déchetterie. Si tu peux l'amener en déchetterie. Voilà. Et ceux qui ne peuvent pas, à ce moment-là, tu téléphones au service de la mairie et eux, ils viennent récupérer. Voilà. Bouteilles de gaz, même chose. Jamais jetées. Jamais. Et jamais conserver les vides. Jamais conserver les vides, aussi. Parce qu'il y en a beaucoup. Souvent, quand tu récupères des maisons en location et tout, tu retrouves souvent des bouteilles de gaz vides. Voilà. Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion avant qu'on fasse la pause et il les a tues ? Non. Merci pour ce... Si, la seule conclusion que je pourrais faire, c'est essayons... Essayons. Essayons d'essayer. Chaque être humain doit essayer de faire en sorte que... De faire des formes. De ne pas polluer. Ouais, qu'on fasse les... Voilà, pour réduire la pollution, réduire un peu... Voilà. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas possible que tout le monde ne pourra pas le faire. Mais un petit minimum, ne serait-ce que pour l'énergie. Au moins l'énergie. Un petit minimum. Et même dehors pour les poubelles, tout ça, voilà, il y a des voitures, même chose, faire des efforts, j'en sais rien. Mais tout le monde est capable de faire un minimum. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout exiger, c'est impossible. C'est sûr. Sinon, autant vivre à l'âge de pierre. Dans ce cas. Et quoique, ce n'est pas plus mal. Avant que tout soit aussi modernisé, comment il faisait pour... Avant que la première usine, elle apparaît, c'est tout ça. C'est sûr. Comment il faisait ? Donc, j'espère qu'on a essayé, on a fait de notre mieux pour donner des astuces. Par contre, le réchauffement climatique, si vous avez deux petits mots à dire pour finir sur ce sujet qui n'a pas forcément à voir avec la pollution, mais si vous avez un petit finish sur ce sujet, non ? Ben non. Non, mais le réchauffement climatique, voilà, il faudrait qu'ils arrivent à... Qu'ils arrivent. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, pas qu'ils arrivent, c'est qu'ensemble on y arrive. Oui, non, mais... Non, c'est surtout qu'ils arrêtent de envoyer... Non, mais c'est tous ensemble. Pour qu'on soit bien clair, l'histoire de la pollution, du réchauffement climatique, ce n'est pas l'affaire des sciences ou des politiques, c'est l'affaire de tous. Qu'on le veuille ou non, on est tous concernés. Ah ben, voilà, on est. Mais ils sont concernés aussi, eh ? On est tous concernés. Qu'on le veuille ou non. L'être humain est concerné. Même les chats sont concernés. Bien sûr, les animaux sont concernés, bien sûr, évidemment. Même les fourmis sont concernés. Tout est concerné. Les fourmis, les mouches, tout ce que vous voulez. Les végétaux, même le microbe est concerné. Les végétaux, les... Les plantes, bien sûr, les arbres. C'est pour ça qu'il faut avoir des plantes verts chez soi, c'est bien. Oui, mais les arbres, c'est qui tue, c'est pas la faute des arbres, c'est nous. Non, c'est les humains qui... C'est bon pour le moral aussi. Les arbres, faire du papier pour faire des trucs... Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dit-on pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.